...pleine de joie, avec des sujets tristes, de bonne humeur, des filles toutes nues, des garçons nus aussi, si avec ça, ça marche pas, vous vous regardez, c'est pas le 20h, ça se voit. Ah non, alors on va peut-être la refaire. Une émission que tout le monde regarde, c'est pas le 20h, rendez-vous tous les samedis à partir de 20h. Vous, vous regardez, c'est pas le 20h, oui, tout le monde regarde, non ? Compagnons, mangez des pommes ! Vous-même, vous-même, mais qu'est-ce que c'est que tout ça, M. Chirac ? C'est pas ce soir que vous recevez les trois gars qui font les guignols, bidules, machins de la foule, hein ? Ah ben si, ce soir nos invités, c'est Jean-François Alain, Bruno Gassiot et Benoît Delépine. Et voilà, pile poil, je les aime bien, vos gars, là. Mais, je leur donnerai ça de ma part. Alors, ça, c'est pour Bruno, ça, c'est pour Jean-François, et celui-là, c'est pour mon ami Benoît que j'ai. Vous pouvez pas vous tromper, j'ai mis une étiquette sur chaque. Ah ben, formidable, comme c'est gentil, M. Chirac, hein ? Non, pensez-vous, c'est la moindre des choses. Vous avez vu l'effet guignol dans les sondages ? Grâce à eux, plein de gens me trouvent ça pas. Ah d'accord, mais l'effet guignol, c'est pas suffisant, hein, faut aussi que les hommes politiques aient des choses à proposer. Je sais bien, un programme joli, hein ? Pour les jeunes, il y a mon effet guignol que j'ai, et pour les vieux, il y a mon effet pommier. Non, mangez des pommes ! Euh, dites, vos gars, là, si dans trois mois, ils ont envie d'un petit ministère, faut qu'ils me fassent signe, hein, parce qu'en ce moment, je recrute, ça me fera plaisir, vraiment. Bon, allez, j'y vais, sinon je vais rater Bonaldi, moi. Ce gileste, maquillage dans quinze secondes. Ah ben, formidable, comme les gens prennent du bourre au sérieux, hein. Si avec ça, les trois gâchottes, pas le melon. Sous-titrage Société Radio-Canada Jamais, jamais au grand jamais, une émission n'aura mieux mérité ce nom. Hier, plus qu'aujourd'hui, et moins que demain, vous regardez, et vous avez raison, nulle part ailleurs. Viens ici, Louma, viens ici, voilà. Les 1000, ça ne s'est pas nulle part ailleurs, vous avez remarqué, regarde, par là, il n'y a personne sur le plateau, parce qu'ils sont partis faire des bêtises. Reviens par ici, viens, 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 on va les chercher. Voilà, alors nous, on n'a pas Benoît, on n'a pas Bruno, on n'a pas Jean-François. Voilà, tu ne peux pas venir, viens ici, viens ici. Parce que les autres, ils sont partis là-bas, dans la rue. Ben, on va aller les voir. Viens ici, voilà. Voilà, vous êtes prêts, les gars ? Vous m'entendez ? Ça démarre ? Allez-y, c'est parti, youhou ! Et voilà, ça fait du bruit. Et où on s'arrête ? On s'arrête où ? Avancez encore un peu, avancez encore un peu là. Avancez par là. Ha ha, ha ha ! Voilà. Faites voix ? Un peu vissement nourri. Applaudissements. Vous avez tort d'applaudir, parce que ça pue et ça fait du bruit. Et c'est vachement bien, au contraire. Et Jérôme, vous nous prenez pour des caves, là. Évidemment qu'il y a un truc nouveau. Vous pensez qu'on est venu avec un véhicule qui est bruyant et qui fait du bruit, qui pollue ? Ça pue un peu. On est venu avec un véhicule mieux que ça, Jérôme. Sophie, démonstration. Démonstration. Alors, je coupe le contact, moi, monsieur. Qu'est-ce que je fais ? J'appuie sur un bouton. Je remets le contact, moi, monsieur. Ça y est, je suis prête. Moi aussi, on y va. Oh, putain. Voilà, là. La brave. Voilà. C'est la voiture. Bon, ça va, ça va. C'est la voiture. Ce sont les premiers engins. Ce sont les premiers engins hybrides, à la fois thermiques, moteurs classiques et électriques. On peut choisir. On peut choisir quand on veut. Explication, c'est très, très simple. Vous avez un tout petit bouton ici. Là, je suis en mode électrique. Il suffit que je passe sur ce mode-là et je passe en mode thermique. Vous êtes au feu, vous êtes en ville, par exemple. Moteur thermique, ça veut dire moteur normal. Moteur normal. D'accord. Vous êtes au feu, par exemple, vous êtes en ville. D'accord ? Pour ne pas polluer, vous êtes en électrique. Et vous choisissez ici, avec un petit tableau de bord, si vous voulez aller en marche avant ou en marche arrière. Ah ouais. Et dès que vous quittez la ville et que vous faites un petit peu de kilomètre, hop, vous passez en moteur thermique. Moteur normal. Non, moteur normal. Et le truc qui est vachement bien, c'est que pendant que vous roulez, vous rechargez les batteries qui sont à l'intérieur. C'est dégueulasse. Pourquoi on polluerait les champs et les fleurs ? Elle n'a pas compris, elle n'a pas décompré. Elle ne s'est pas pigé. Oui, parce qu'il a une autonomie assez restreinte. Alors, on fait environ 60 km heure de vitesse maximum et on peut rouler environ 30 ou 40 km avec en ville. Évidemment, ce n'est pas suffisant pour faire Paris-Pau, par exemple. Mais pendant Paris-Pau, vous rechargez la voiture. Et à Pau, vous ne polluez pas. Voilà, et quand tu arrives à Pau, tu ne pollues pas. Parce que qui t'a pollué ? Parce qu'il faut polluer un petit peu. Comment ça se passe, en fait ? On peut aller polluer les gens qu'on ne connaît pas. Ici, j'ai un amateur. En ville. Jérôme, écoutez-moi, ça vous intéresse, je suis sûr. Ici, j'ai un moteur en dessous, sur le pont arrière. Il faut un 4x4, c'est obligatoire. C'est un moteur électrique ? C'est un moteur électrique. Et à l'intérieur, ici, j'ai 15 batteries. Wow, que c'est beau. Alors, pour l'instant, je sens des rires. J'entends des rires. Ouais. Alors, c'est un peu volumineux. Si jamais ça vous intéresse, on peut les disséminer un peu partout. On en fait une banquette. Ça s'appelle VTLAS, la société Soterem a toujours ce qui fait ça. Si jamais ça vous intéresse, ça vous coûtera les 70 000 francs maintenant. Et pour une production de 1 000 exemplaires, 40 000 francs hors taxes. Ça intéresse beaucoup de collectivité parce que c'est beaucoup moins cher qu'une électrique. Et ça a beaucoup d'avantages du thermique. Bon, alors, moi, j'ai exactement la même chose. En scooter. C'est la première fois qu'un engin biénergétique passe le stade du prototype. Oui. Voilà. Et voilà, j'y vais, j'y vais. Et alors, j'ai coincé un câble. Et alors, qu'est-ce qu'il se passe ? Eh bien, moi, c'est pareil. Il y a un bouton. Il y a un bouton qui est là, un tout petit bouton. Et alors, pareil, je passe du... Thermique. Et les deux. Je suis envoyée à vapeur comme David. Ça, je vous en prie. Ça, c'était une touche d'humour. Bon, et alors, ensuite, alors là, j'ai un moteur... Là, ici, c'est le moteur classique. Classique. Et alors, ici... Voilà. Oh, il est classique, celui-là. Voilà. Et là, j'ai un moteur électrique. Et alors, pareil, allez-y. Et par ici, si je soulève mon capot, mon capot, si je le soulève... C'est thermique ou électrique ? Eh bien, dedans, qu'est-ce que j'ai ? Eh bien, j'ai des piles. Des batteries. Des batteries. Des batteries. J'ai de l'essence. Et il y a de l'huile. Mais on ne peut plus roger le casque. Voilà. Non, mais le casque, il est sur la tête. Maintenant, je peux faire une salade. Bon, c'est beau, c'est magnifique, c'est grand, c'est généreux. Et c'est la première fois qu'un scooter hybride passe le stade de prototype. Et la voix-même, elle l'a très bien. Eh, j'ai avec le klaxon. Oui. Moi aussi, j'avais le klaxon. Juste, ça n'a absolument rien à voir. Vous voudriez, vous, juste, moi, vous, rapidement, vous parlez des mines antipersonnelles. Vous savez, c'est des petites mines qui sont fichées dans la terre et qui pètent 10, 15 ans après la fin des conflits. Et qui pètent sur n'importe quoi, et en particulier sur les civils. Eh bien, ça y est, la Belgique vient de voter et vive les Belges. Et vive la Belgique, c'est le premier pays à le faire. Non seulement la fin et l'interdiction totale pour tous les Belges, pour toute la Belgique, de la fabrication, de l'exportation et de la vente. L'exportation et la vente, c'est interdit également en France. Mais également le stockage. Et ça, c'est plutôt bien. C'est une bonne nouvelle et j'aime bien qu'on combatte comme ça ces saloperies de putain de merde, de conneries, de bordel. On a été clair, on a été clair. Ça s'appelle des mines antipersonnelles. Une page de pub et on parle de tout à fait autre chose. Oui, vous avez été clair. Pub. C'était clair. Oui, c'était bien. Écoutez la télé plus fort sans gérer les autres avec l'écouteur infrarouge Sennheiser. Tenez, essayez-le. Sennheiser. Sennheiser. Pour montrer la différence entre Pepsi et ***, nous avons découvert au sein de leur structure moléculaire l'essence même de leur formule. Premièrement ***. Et maintenant, Pepsi. Exactement ce que je pensais. Aucune différence. Could this be magic? My dear, my heart's all the more. Bruce Springsteen. Baby, we were forced to run. Bruce Springsteen. Bruce Springsteen. Sous-titrage Société Radio-Canada S'il n'en fallait qu'un, ce serait celui-là. Bruce Springsteen. Pour les 20 ans des Césars, Cyrano de Bergerac a reçu le César des Césars. Canal+, salue Jean-Paul Rapneau et vous offre de revoir ce film déjà devenu un classique, ce soir à 20h35. Amical, mais il doit tremper dans votre tasse pour voir, faites-vous fabriquer un anap descriptif. C'est un roc, c'est un pic, c'est un cap, que dis-je, c'est un cap, c'est une péninsule. Sophie Fontanel, quelle était la marque de votre scooter hybride ? C'est un zip-zip de Piaggio ? Un zip-zip de Piaggio. C'est la première fois qu'un engin bi énergétique est permis au stade du... À propos de Scooter, Piaggio et des livreurs de pizzas, lundi prochain, la semaine prochaine, juste avant une pariure, juste avant 18h40, nouvelle et grande et forte émission qui s'appellera Pizzarolo. Si vous avez, vous aussi, envie de participer en direct et en clair à Pizzarolo, c'est très simple. Vous appuyez, vous prenez votre téléphone et vous composez le 36 68 50 68. Attention, ça coûte 1,28 franc la minute. 2,19. 2,19 la minute. Ah oui, c'est 2,19 la minute, carrément. 2,19 la minute, mais qui sait, vous serez peut-être parmi les 100 meilleurs et vous pourrez participer dès lundi prochain à la nouvelle émission qui s'appelle Pizzarolo. Hier a eu lieu au Queen la première soirée handbag. Handbag. Handbag, un handbag, c'est un sac à main. Vous voyez, des sacs à main comme ça. Ça veut dire handbag, ça veut dire sac à main. Et il y a toute une mode, la mode handbag qui va se déverser sur la France à Rennes, pardon, le 11 mars, tous les mercredis au Queen, un peu partout, il va y avoir des soirées handbag. Vous rêvez de savoir ce que c'est que les soirées handbag ? Pour cela, je vais vous en faire l'historique détaillée, pas du tout, c'est un peu sportif, on peut dire ça comme ça. Vous savez qu'en ce moment, on est en pleine mode drag queen. Ah, drag queen. Alors, drag queen, c'est un homme qui s'habille en femme. C'est la première fois qu'il y a un engin bien énergétique. Voilà, qui soit trans, sauf que là, thermique électrique, c'est à voile et vapeur. Alors, drag queen, c'est trablon. C'est un drag queen, oui, transsexuel, travesti, etc. Vous savez, c'est ces hommes plus femmes que les femmes, etc. En ce moment même, il y a un film qui s'appelle Priscillia, folle du désert, qui est le film culte des drag queens. Regardez, voilà des drag queens qui sortent dans la rue, par exemple. On les voit bien là. Elles ont la tenue de combat des drag queens. Et qu'est-ce qui est très important dans la tenue de combat des drag queens ? Regardez bien, c'est le sac à main. On le voit là. Grâce à la résumée. D'où handbag. D'où handbag, en effet. Car les drag queens, qu'est-ce qu'elles font le soir ? Elles vont danser, n'est-ce pas ? Elles vont danser. Généralement, elles dansent sur de la musique très commerciale, très sexe, très cul. Ça parle beaucoup de cul. C'est en anglais, donc on ne comprend rien. On ne comprend pas toujours. Par exemple, comme ça, short dick man. Ça, je comprends. C'est en anglais, on ne le comprend pas. Il ne faut pas... 200 000 ventes en ce moment en France, c'est numéro 1 des singles. Short dick man, ça veut dire un homme à la petite cacette. Mais j'ai envie un propre petite cacette. Oui, j'ai envie. Vous m'attendez. Donc imaginons que Sophie est par exemple une drag queen. Vous prenez un sac à main, vous allez danser le soir. Vous avez votre sac à main qui est très important dans l'arsenal. Vous entrez dans l'endroit où on danse, on entend la musique, short dick man. Qu'est-ce que vous faites de votre sac à main quand vous allez danser ? Je vais au vestiaire, avec mon slip. Non, le problème, c'est que dans les rêves, il n'y a pas de vestiaire. Donc vous ne pouvez pas le mettre au vestiaire. Eh bien, j'attends les slow et puis pendant les slow, il n'y a plus de slow. J'ai un partenaire. Non, il n'y a plus de slow. Je donne à garder à ma copine. Non, votre copine, elle danse avec vous. Donc le seul moyen, vous le mettez par terre, voilà, et vous dansez autour. C'est ça les soirées handbag que vous allez voir un peu partout et qui est une vieille tradition anglaise qui consiste à mettre son sac à main par terre, le voir pour pas... David, viens avec moi ! Il ne faut pas qu'on vous vole. Donc vous le regardez, vous dansez autour. Elle est carrément... Comme ça, autour, comme ça ? Oui, voilà. David, viens avec moi. Elle est carrément empotée. Non, c'est mieux. Au Queen, hier et à Rennes, ce sera beaucoup mieux. Non, attendez. Je vais faire un peu plus de musique, je vais faire un peu plus fort. Je vais faire un peu plus de musique, je vais faire un peu plus fort. C'est ce que vous verrez à peu près dans toutes les soirées handbag, sauf que le garçon en question aura une grande perruque, il aura un très beau sac, et donc il dansera sur Short Dick Man. À chaque fois que vous avez des chansons qui sont très très grossières, genre fuck me, etc., etc., c'est généralement du handbag. Vous avez les premières compiles qui arrivent, sacs à main. Toujours des sacs à main, c'est ça le handbag. C'est vraiment la grande tendance qui va durer au moins trois semaines. Jackie au standard. Oui, Jackie. Oui, il y a énormément d'appels pour demander s'il y a des soirées femmes battues. Dès que je le sais, je vous l'annonce. La soirée handbag. Le Tour du Monde tout petit, on est un petit peu en retard. Il y a un truc extraordinaire avec les deux types qu'on a envoyés faire le Tour du Monde pour donner envie de voyager, qui s'appellent, je vous le rappelle, Didier et Jean-Luc, c'est qu'a priori, c'est des grands routards, ils n'ont jamais été aux Etats-Unis. Or, ils viennent d'arriver, quittant le Japon, San Francisco. Et ce qui est formidable avec eux, c'est qu'ils ont exactement les réactions habituelles qu'ont les Français pour la première fois quand ils arrivent aux States. Vous allez voir, si vous avez déjà été aux Etats-Unis, vous aurez exactement les mêmes réactions. Si vous avez déjà été, vous retrouverez, on pense, on trouve tous la même chose. Le Tour du Monde tout de suite. On en rêvait, et c'est magique de passer sur le Golden Gate Bridge. Ça nous rappelle quelques séries télévisées. Qui dit Etats-Unis dit voiture, grosse voiture. Mike est probablement l'homme qui parle le plus lentement de toute la Californie. Et c'est pas plus mal quand il nous donne les consignes d'entretien de sa Chevrolet Caprice à 1000 francs la semaine. Pas cher, non ? Oh là là, je teste, c'est la première fois. Oh là là, tu sais qu'elle est très grande, cette voiture. Et c'est parti pour les grands espaces. À chaque fois qu'on arrive dans un pays, il y a une période d'adaptation. Ça commence par la langue, mais il y a aussi des petits détails auxquels on ne penserait pas à première vue. Par exemple, tout simplement trouver son chemin. Ici, il faut faire son itinéraire en fonction du numéro des routes ou des autoroutes, sinon vous êtes sûr de rater la bonne sortie. Première nuit, premier motel et haute sécurité pour le réceptionniste. On est dans le pays de la voiture. Et c'est pour ça qu'ici, elle dorme à 3 mètres de vous, sur votre paillasson. Tu vois cette falaise, Jean-Luc ? C'est le capitane. 900 mètres, c'est la plus haute falaise du monde. On est dans le parc naturel de Yosemite. C'est en Californie, à 300 kilomètres à l'est de San Francisco. C'est un véritable spectacle à l'américaine. Parmi tous les animaux qui peuplent Yosemite, il y a les ours. On aurait aimé en voir, mais malheureusement, ils sont en pleine hibernation. Et à défaut de vous montrer les ours, on peut peut-être vous montrer les poubelles anti-ours. C'est pas compliqué, quand on ouvre. Eh bien, c'est comme un vide-ordure. L'ours, il coince sa grosse papatte. On peut pas attraper le reste de votre petit déjeuner. C'est le début d'un long week-end de 3 jours, et on va peut-être pas s'attarder. Je me sens bien dans cette voiture, comme ça, à cette vitesse-là. Je me sens vraiment bien. Amérique profonde. Et vous savez pourquoi il y a des poubelles anti-ours ? Afin que les ours n'aient pas accès aux choses que vous avez l'habitude de manger, des burgers, des chips, un tas de trucs. Parce que sinon, ils vont prendre goût à ce genre de nourriture. Et après, quand vous allez être sagement en train de pique-niquer, ils vont venir vous attaquer pour vous piquer votre bouffe. Parce que les gens ne veulent pas partager avec les ours. Non, après, ils vont être obligés de prendre des mesures contre les ours, de les enfermer ou de je ne sais quoi. Ou carrément les abattre. Oui, pourquoi pas les abattre. Donc là, ils n'ont que l'habitude de la chair humaine. Et là-bas, vous n'avez intérêt à rien laisser traîner par terre un papier, un machin, sinon vous avez une amende détenante. C'est comme en forêt, il ne faut pas nommer les alligators. Alors, où je vous parle, on est à moins de 2 heures, du coup, d'envoi du match de football, comptant pour les quarts de finale de la coupe, de les vainqueurs de coupe, Arsenal contre Auxerre. Eh bien, on ne sait pas si le match sera retransmis ce soir sur TF1, alors que c'était prévu. On ne sait pas pour des questions de pub. Vous savez pourquoi ? La loi est vain. La loi est vain, c'est la loi qui interdit depuis quelques années maintenant toute publicité pour les tabacs et pour les alcools en France. Pas le droit. Donc, dès qu'il y a un match en France, on n'a pas le droit d'avoir de la pub pour les tabacs et les alcools. Or, quand c'est à l'étranger, on ne peut pas l'interdire, d'accord ? Quand c'est des marques qui ne sont pas françaises, eh bien, il y a marqué, je ne sais pas moi, à Guinness ou bien Southern Comfort, et que ça se passe en Angleterre. Or, là, il y a un petit malin, alors que le match se passe à Arsenal, du côté de Londres, qui a eu l'idée de mettre des pubs carrément françaises. Il y en a pour le pastis du Val, le cellier des Dauphins, Henri Maire, les vins de Bordeaux et la bière Gaillant, qui sont vraiment des produits typiquement français, made in France, pour le produit, pour le marché français. Et du coup, TF1 est très, très embêté. Parce qu'ils ont promis au CSA de ne jamais diffuser de pubs pour les alcools. Or, là, il se trouve avec un match, en face, il y a des pubs partout pour les alcools, visiblement pour le marché français. Du coup, ils se demandent actuellement, à l'heure où je vous parle, est-ce qu'on va diffuser le match ? S'ils diffusent le match avec des pubs pour le tabac ou les alcools, ils risquent jusqu'à 1 million de centimes d'amende par seconde. Ça fait beaucoup, hein ? À la seconde ? Alors, ça fait... Heureusement qu'il n'y a pas de prolongation. Ça fait 60 secondes par minute, 2 fois 45 minutes. Vous imaginez s'ils diffusent ce soir et que le CSA leur tombe dessus, ou que la loi Evin leur tombe dessus. C'est une catastrophe. À propos de pubs, je voudrais juste vous montrer un truc très rapidement. Vous vous rappelez ? Voir si vous avez bien suivi. Pourquoi est-ce que j'avais parlé la semaine dernière ? Pourquoi est-ce qu'il était pendant un temps interdit de faire de la pub télé pour ce disque-là ? Parce que ça faisait de la pub pour le film en même temps. Exactement. La pub pour le film est interdite. La pub pour le cinéma est interdite. Monsieur Suy. Bravo. Moi, j'écoute Jérôme quand il parle. Alors, on va voir si vous avez tout compris. Les autres, vous ne vous répondez pas. Je vous propose une pub. Elle sort la semaine prochaine. Enfin, plutôt, elle ne sortira pas parce qu'elle a été censurée. Interdite. Dites-moi pourquoi. Regardez. Si vous avez aimé Speed, Madame Doopfire, La Reine Margot et Pulp Fiction, eh bien, nous aussi, on a bien aimé La Cité de la Peur, la vidéo de le film de Les Nuls avec Europe 1. Simon, t'as un bout de pomme de terre, s'il vous plaît. Merci. Alors, c'est une pub pour la cassette vidéo. Parce qu'ils n'ont pas fait de pub pour Forrest Gump. C'est pour ça. Non, c'est parce qu'ils ont parlé de Speed, de Pulp Fiction, qui sont des films qui sont encore en salle aujourd'hui. Et donc, le BVP a dit, ça pourrait être considéré comme de la pub pour. Or, la pub pour le cinéma est interdite. Mais le match va avoir lieu quand même. On ne sait pas. Ce soir, ça n'a rien à voir. Allez, on ne prend décidément rien du tout. Le zapping, tout de suite, parce qu'on est en retard. Le zapping. Nous avons passé plusieurs jours à observer un groupe de baleines franches. Et l'une d'entre elles, plus curieuse que les autres, a commencé à jouer avec moi. Elle venait s'étendre près de moi, sur le fond, et se retourner pour que je puisse la gratter au-dessus de l'œil. Elle adorait ça. En regardant de près l'œil de cette baleine, et en essayant d'imaginer la taille du cerveau qu'il y avait derrière, j'ai eu le vertige. Qu'est-ce qui pouvait bien se passer dans ce cerveau ? Salle de bain, mais... Je ne rentre jamais. Moi, je me lave avec ça. Avant, je me lavais les deux mains. Avec les deux mains. Puis après, je me suis lavé avec une main. Maintenant, j'ai trouvé quelque chose de bien. Voilà, la taille a été faite. Ce n'est pas des blagues, en fait. C'est vrai. Les supporters anglais victimes de leur réputation ? Peut-être. Après le match, la police belge a cherché à vider les rues très vite. Regardez bien les policiers sur la droite. Ils ne sont pas provoqués, mais ils frappent dans tous les sens. Et ils ne s'arrêteront qu'en raison de l'âge d'un buveur de bière, un belge d'ailleurs. Des forces de l'ordre ce soir montrées du doigt, mais qui demeurent soutenues coûte que coûte par leur municipalité. Et je vous prends le pari, M. Cavada, que dans 15 jours, 3 semaines, on s'apercevra que les sondages, si on y procède, seront très différents. Je suis absent de tout. Je suis même absent des vignoles de l'info. C'est dire le peu de cas que l'établissement fait de moi. Bonjour à tous, la parole est... Cette tortue a bien fait d'attendre. Les nouveaux venus sont truffés de tiques, nourriture qu'elle ne va pas laisser échapper. Au milieu des éclaboussures, elle nage directement vers les naseaux de l'un des géants. Sans même un mouvement de recul, le colosse tolère parfaitement ce traitement délicat. Bonjour, je m'appelle Patrick Mazzalera. Je ne suis pas Suisse. Si je continue comme ça, je suis sûr qu'il y en a qui vont gerber. On a cassé aujourd'hui notre second gardien de vue, Ronan Lecrom, qui s'est fait une grave entorse. Et on a rappelé Bruno Martini qui viendra dans un avion demain matin. Mesdames et messieurs, je vous demande d'applaudir. Attendez, attendez. Mon gars Bruno Gaccio. Ça va ? Ça va bien ? Benoît Deléphime. Les écriveurs, autrement dit en français, les auteurs des guignols, c'est eux qui vont fourrir tous les soirs vers 8h moins 5, quand on est à l'heure, 8h02 en règle générale, qui viennent de sortir ça. C'est quoi ? Une enveloppe. Oui. Ça ne ressemble pas à une enveloppe, c'est un carton qui devrait être une enveloppe électorale normalement. Enfin, je ne veux pas te l'expliquer à toi, parce que normalement, il y a Gilles Daz derrière qui doit en parler. D'accord. Tu vois la deuxième partie. Il y a une deuxième partie de l'émission. Est-ce que vous savez également que tout à l'heure, avec vous, il y aura Alain Souchon, direct live. Alain Souchon, vous connaissez, le 33 tours. On a perdu le disque. On a perdu le disque. Il sort le single, et c'est vraiment, vraiment, vraiment un nœud pas rater. On ne sait pas pourquoi Valérie Payet nous donne des mains à la barre. C'est parce qu'on en parlera tout à l'heure. C'est la presse que vous lisez la presse tous les jours. Nous aussi, on lit la presse, et aujourd'hui, il sort Paris Match. On fait que ça, non ? Voilà, et j'ai trouvé un truc dans Paris Match. Est-ce que vous savez qui c'est ? Regardez, il est extrêmement reconnaissable. Ce n'est pas l'homme invisible. Ce n'est pas Kasper le fantôme. C'est Michael Jackson. Alors, pour vous dire qu'il y a des gens perspicaces et qui ont des dons de voyance assez importants. Alors, il est marqué... Il est marqué à l'intérieur de cette revue Paris Match qui est atteinte d'une maladie de la peau qui s'appelle le lupus érythémateux. C'est une maladie grave où on peut mourir. Alors, effectivement... C'est aussi une maladie de la pomme de terre, apparemment. Là, oui. Mais en tout cas, c'est une maladie de la peau. Et en fait, ce qui se passe, moi, je me suis renseigné sur cette maladie du lupus érythémateux. Grossièrement, c'est une maladie qui est photosensible. C'est-à-dire que quand on passe sous le soleil, on a ce qu'on appelle, aussi appelé la maladie du papillon, on a deux espèces de grandes ailes rouges ici qui sont dessinées, qui est très proche du urticaire. Et en fait, ça se soigne sans bandelette. Donc, deux choses. Moi, j'ai plusieurs choses à dire là-dessus. Jacques-Y avant. Jacques-Y. Oui, Jacques-Y. Voilà, c'est Prince et James Brown. C'est à peu près ça, oui. Soit Michael Jackson... Je ne sais plus ce que je voulais dire. Vraiment, le lupus érythémateux, auquel cas, je lui conseille de changer de médecin et de prendre de l'écran total, parce que ça se soigne avec de l'écran total. Soit c'est Michael Jackson. Alors là, deux solutions. Il était déguisé pour Halloween. Et ils l'ont pris à ce moment-là. C'est un vidéo amateur. Ils ont tiré une histoire. Soit il est en train de préparer sa énième opération de chirurgie esthétique. Mais non, parce que toi, tu crées tout ce qu'on raconte. Quand on avait raconté qu'il vivait dans la question d'isolation sensorielle, tout le monde l'a cru. Alors qu'en fait, le pauvre Michael, il était juste allé visiter un musée où il y avait un sarcophage dans le plexiglas. Il s'était couché dedans pour une photo. Et après, ça dégénère. Là, il se mouche, c'est tout. En tout cas, le mec... Si ce n'est pas Michael Jackson, en tout cas, le mec qui a vendu la photo, il est très, très fort parce qu'il a berné tout le monde. Il a gagné, à mon avis, un maximum de poignons. Quand tu dis le pauvre Michael, c'est une façon de parler. Oui. C'est une litotte. Jacques-Yves Saint-Laure. Oui, Jacques-Yves. Il fait beaucoup d'appels pour nous dire qu'en plus, il paraît qu'il n'a jamais été noir. Très vite et très rapidement, vous lisez l'e-bay. Demain, dans l'e-bay, il y a un supplément formidable qui s'appelle Multimédia. Oui, supplément gratuit. Un supplément de plus. Dans le cahier métro ou dans le cahier monde ? Entre le cahier métro et le cahier monde. Tous les mercredis, il y a l'horeca. Supplement des sciences. Et là, demain matin, il y a Multimédia. C'est pour tout apprendre. Vous vous connaissez ça par cœur sur Internet, les CD-ROM, les nouveaux jeux. C'est bien foutu. C'est gratos. D'habitude, en trouvent où ces informations qu'il y a là-dedans ? Il faut les trouver dans les canards spécialisés dans le style CD-ROM, CD-Médias et trucs comme ça. Zéro informatique, enfin voilà. Maintenant, c'est grand public. Si vous ne connaissez rien à Internet, c'est que vraiment vous êtes nul. Tenez. Voilà. Voilà. Un mois. Un petit bonhomme en gardant. S'il est joli, il avance tout seul. Oui, c'est vieux comme le monde, on s'en fout. Oui, non, il est vachement fier. C'est un cadeau qu'on m'a fait. Il a un problème parce que sa maman est française et son père est canadien. En France, on met des gants de ce côté, et non, regardez ce qui vient d'arriver. C'est un mélange de moufles et de gants. C'est un gant moufles. C'est un gant moufles, c'est vachement bien, regardez. C'est fait en Gore-Tex et en Kevlar. Non, non, avec Jérôme, tout est vieux de toute façon. Mais non, regarde. Si, c'est pour se gratter le nez. Pour se gratter le nez, puis met un clopo peinard. Normalement, t'as un gant ou moufles. Non, non, ça, ça existe déjà. C'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est une première. Vous ne faites pas de commentaire sur le guignel. Ils seront au salon du Ski à Grenoble aussi. Ce que je voudrais savoir, c'est vraiment le chewing-gum, pourquoi ? Parce que ça, ça m'intéresse. Alors, Jacqui au standard. Oui, Jacqui. Oui, on nous dit, c'est un petit peu comme Bonaldi, qu'il y a un mélange de moufles et de glands. Alors, le malabar. En fait, non, ça n'existait pas. Je viens de le voir, ça n'existait pas. Il n'y avait pas la bandelette autour. Non, non, il n'y avait pas ça. C'était vachement... Je peux les avoir ? Alors, le malabar, la grande nouveauté, c'est qu'il ne change pas de goût. Il est toujours le même. Il y a le bifruit, il y a tous les goûts. Sauf qu'il n'y a plus maintenant le décalcomanie, ou plutôt si, il y a encore le décalcomanie ou la vignette, et que si vous achetez dans la période de mars, cinq malabars, on vous donne des transferts. Des transferts, que c'est des transferts, que c'est vachement bien, que c'est des transferts. Vous savez, c'est des trucs... Oh, on a dit ça, le Souchant ! Mais non, c'est un petit bout de papier comme ça, et on mettait des petits personnages avant, un petit peu comme l'Elettracette. Et ça donne des merveilles. Regardez, j'en ai mis un, là, c'est une farce, à mettre sur le... C'est une blague, alors, ça, Jérôme. C'est une blague ! On nous donne... Jérôme, on nous donne les transferts, ils ne sont pas dedans ? C'est pour ça d'acheter, t'en as pas un transfert. On en a vu, il faut... Ah, c'est comme les bons points à l'école. C'est un peu ça, oui. Attendez, j'ai deux autres transferts, ce que j'avais mis sur un bout de papier. Il y en a là, oui. Regardez, sur le livre de... Voilà, c'est beau, hein ? C'est pour faire croire à son papa, par exemple, on met ça sur la chaise, qu'il y a une punaise dessus. C'est criant de vérité, c'est vachement bien fait. Non, mais je n'y crois pas. On ne va pas passer la soirée avec vos machins. Vous avez vu, mon bonhomme, il marche tout seul. Oui, mais on n'a plus trop le temps, là. Ici, c'est l'émission où on monte les livres à l'envers. Vous n'avez pas lu match ? On n'a pas trop le temps. Vous n'avez pas lu match ? Non. Non, parce qu'il y a un plus vachement bien sur ma collection de votre carrière. C'est sûr qu'on n'a plus le temps, maintenant, parce qu'il y a Gildas, après, et ils nous attendent. C'est la première fois qu'un engin bi énergétique sont en Kevlar et en Gordette. C'est quoi, le Kevlar ? Le Kevlar, c'est une marque déposée. C'est un truc vachement bien pour lutter contre pare-balles. Ils ont raison, ceci dit. C'est vrai qu'ils ont encore plein de choses à dire à Gildas et à Decaune. On se retrouve demain, peut-être, 18h40, et lundi, un petit peu avant, avec Pizzarolo. Bye-bye à tout le monde. J'ai l'impression d'être dans une piscine municipale. À demain. Sous-titrage ST' 501 Made in England, le disque préféré des Anglais, avec Skyrock. Skyrock présente TFN, l'album Paris Zénith. Paris Zénith, l'album que tous les fans de TFN attendaient. Tu vas rester avec nous à l'hôpital pendant trois jours. Tes parents pourront t'accompagner. On va te faire passer des examens, juste pour savoir ce que tu as. 1984. Contre la communauté scientifique, un couple américain s'acharne à trouver un remède à la maladie rare et incurable de son fils. Aujourd'hui, l'enfant qu'on disait condamné est toujours vivant. Il a 15 ans. C'est ce qu'on appelle une maladie orpheline dans notre jargon. Trop petite pour attirer l'attention et pour obtenir des crédits. Mon Dieu ! Tenez-le ! Tenez-le ! Qu'est-ce que la vie d'un malheureux petit garçon à côté de votre confort et surtout de votre réputation ? Et aucun médecin, aucun chercheur ni aucune fondation de merde ne m'empêchera jamais de poser des questions dont dépend peut-être la vie de mon fils ! Suzanne Sarandon et Nick Nolte Mercredi 15 à 21h Lorenzo de George Miller Comment tu te sens ? Elle a juste la pétoche pour son rencard. C'est pas un rencard, c'est pour un café. Le vieux séducteur italien c'est forcément Marcello Mastroianni. Je n'ai pas dormi de la nuit. J'ai créé ceci pour vous. La veuve irascible, c'est Shirley MacLean. Je suis en deuil de mon mari après 37 ans de mariage. Alors je ne peux ni vous voir ni prendre un café avec vous. C'est une histoire de fou. C'est fou qu'on puisse attendre une personne pendant 23 ans sans même la connaître. Attrape-le. Et accroche-toi jusqu'à ce que tu aies mal aux jointures. Et dans le New York de la fin des années 60, une chronique chaleureuse, émouvante et poétique. Quatre New Yorkaises, dimanche 5 à 20h35. Et puis, évidemment, ton asiecte. Un aplaudit. C'est parti ! Bonsoir ! Jean-François, Bruno et Benoît, nos amis les auteurs des guignols, sont très appréciés au sein de notre entreprise. Autant on les craint à l'extérieur, autant à l'intérieur on les aime. Dans nos couloirs, on les surnomme affectueusement Pim-Pam, Poum-Pipo. Pim, c'est Benoît, le grand maigre, que rien ne prédisposait à devenir un humoriste à succès, puisque ses parents agriculteurs le destinaient au rutage de la campagne. À l'heure où je vous parle, si Benoît n'avait pas été une des nombreuses victimes de l'exode rural, il serait plongé dans le purin jusqu'au cuisse, occupé à rassembler un troupeau de cochons réfractaires à coups de fourche pour ne pas rater le début de question pour un champion. Le destin en a voulu autrement. Jean-François, c'est Pam, le petit chauve un peu malingre. Lui, à l'heure qu'il est, s'il n'avait pas trouvé sa voix dans l'humour, en brocardant notamment les militaires et les marchands de canons, il serait peut-être en train de travailler dans l'usine d'armement dirigée par son papa à régler, par exemple, le délicat mécanisme d'une mine antipersonnelle, celles qui font sauter de joie les enfants au Cambodge, en Irak ou en Irlande. Mais le destin en a voulu autrement. Enfin, Bruno, c'est Poumpipo, ainsi surnommé, pour des raisons sur lesquelles ma discrétion m'interdit de m'étendre, si toutefois je puis m'exprimer ainsi. Mais là, je ne vois pas ce que le destin vient foutre là-dedans. Oui, Pim, Pam, Poumpipo sont très appréciés au sein de Canal. Et c'est bien volontiers qu'on leur pardonne toutes les bêtises qu'ils racontent sur nous dans les guignols. Après tout, pour se moquer des autres, ne faut-il pas d'abord savoir se moquer de soi-même ? Bien sûr, parfois ils sont un peu cruels. Et plusieurs fois, j'ai surpris Philippe pleurant à chaudes larmes dans le secret de son bureau, après avoir vu cette espèce de croisement de nains de jardin et de farfadets du pays bigoudin, qui est censé le représenter. Heureusement, j'ai été là pour le consoler, en lui répétant que pour pouvoir se moquer des autres, il fallait d'abord savoir se moquer de soi-même. Et qu'en prenant les choses du bon côté, ce guignol de latex pourrait avoir une vertu thérapeutique en l'aidant à mieux s'accepter lui-même. Je lui conseillais même de prendre l'exemple sur moi qui est su rester stoïque au spectacle humiliant de mon propre guignol, une espèce de lapin mixomatosé rongé par l'ambition et essentiellement occupé, pour déclencher des rires faciles, à balancer des saucisses bas de gamme sur un public non consentant, alors que j'ai cessé de le faire il y a bien 5 ans déjà. Mais enfin, si cela peut les conforter dans l'image qu'ils se font de moi, c'est avec plaisir que je vais leur en offrir une petite giboulée juste pour le fun. Saucisse ! Oh non ! Allez, sans rancune, les copains, et place maintenant à votre dernier produit dérivé, l'enveloppe électorale. Et toi, public aimé, applaudis à tout rond pour ceux qui, tous les soirs, avec les guignols, t'offre ta ration indispensable et corrosive de rigolade sans concession, enfin, tant que dure, celle de notre chaîne bien-aimée, Jean-François, Benoît et Bruno. J'ai compris, je fais l'émission la tête en l'air, j'ai compris. Il y en a encore des comme ça ? Vous savez que vous êtes assis sur la saucisse. Ah, c'est ça ? Ben, évidemment, c'est ça. Ça vous a rappelé quelque chose ? Ça, c'est agréable. Bon. Vous y voilà. Bravo. Dans l'élégance, c'est pas moi qui ai amené les saucisses, c'est lui, c'est vraiment dégueulasse, et en plus, elles semblent fort, vos saucisses. Horrible. Pas de câble. Non, non, je tiens à préciser tout de suite. C'est de la nourriture frelatée. Ah oui, c'est ça, c'était celle qui était destinée à être jetée. La marque ? Elle pue. Non, il n'y a pas de marque, justement. Elles sont déclassées. Bon, c'est une grande soirée que nous vous proposons ce soir. D'abord, parce que nous recevons, dans l'ordre, bien indiqué tout à l'heure, Jean-François, pardon. Benoît, Jean-François, Bruno. Également, parce que tout à l'heure, Alain Souchon sera là, et dans quelques minutes seulement, et il chantera. En plus, il vous emmènera sous les jupes des filles, c'est quand même pas tous les jours avec M. Souchon. Et puis, à 20h30, après l'émission, je l'annonce, parce que c'est une déprogrammation, et ce n'est peut-être pas dans votre hebdo, mais le César des Césars, autrement dit, le film qui a été classé par les professionnels du cinéma, le meilleur film de la dernière année, Cyrano de Bergerac, ce sera juste après nous. Donc, vraiment, toutes les raisons de rester sur Canal+. Il y aura plein d'autres surprises, et de meilleurs goûts que les saucisses. En plus, nous, on est bien placés, quand même. Ah, c'est dégueulasse. En plus, ça prend la gorge de trousses, les saucisses. On parle de... Oui, alors, ils sont là, tous les trois. Ce soir, parce qu'ils vous proposent, bien avant l'officiel, l'enveloppe électorale. Qui est-ce qui a eu l'idée de cette enveloppe électorale ? Bon, on l'a eu en même temps, en fait, bizarrement. C'était une évidence, quoi. Une évidence pour tout le monde. Quand on a décidé de partir pour l'année 95, et la période électorale, on s'est dit, il faut qu'on fasse ça, il faut qu'on présente tous les candidats. Pour faire passer la saucisse, excusez-moi. Et c'est quoi ? Mais ils vous écoutent, quand même. Non, non, l'enveloppe, tu crois ? Ça existe vraiment, c'est ce qu'on reçoit. Je dis ça pour tous ceux qui n'ont jamais voté. Oui, on reçoit une espèce d'enveloppe en papier craft bleu, avec des professions de foi, des programmes de candidats, donc on a fait la même chose, voilà. Une parodie, quoi. On la sort juste avant eux. Juste avant, voilà. Sauf que ce sont les candidats officiels qui sont dedans. Ce sont nos candidats, nous. Sur la planète guignol, les candidats de la planète guignol, tous ceux qui sont là-dedans. Ceux que vous en avez rêvé de voir. Voilà, c'est ça. Oui, il y a les vrais, mais ils ne sont pas tous représentés. Ben non. Il n'y a pas Jospin. Non. Il y a Hori. Il y a les socialistes. Si, il y a Hori, si, si. Il y a Hori, d'une certaine façon. Il y a Bernard Tapie avec son prêtement. À travers ta vie, oui. Ils sont prêtements, oui. Il y a l'histoire de prêtements, on ne peut pas tout... Il n'y a pas un candidat aussi, il fallait quelque chose. Vous vous étiez dit que si vous ne faisiez pas quelque chose de spécial avant les élections, vous n'auriez pas fait tout votre travail. Voilà. Oui, c'est-à-dire qu'on avait envie de faire cette année-là en plus parce qu'à cause d'événements comme celui-ci, puis à cause d'un autre truc qu'on prépare pour la fin de l'année. Faire une année un peu spéciale, voilà. Est-ce que ça concerne ? Il faut en dire plus, là. Il faut en dire plus. Pour boucler la campagne électorale, c'est-à-dire qu'il y a cet événement-là au début de la campagne et il y aura une soirée électorale, le grand soir. Voilà. Là, c'est les auteurs des guignols. Et les guignols, donc, vous aident à bien préparer votre vote. Voilà, c'est ça. Oui, très bien. Au moins, vous, vous y prenez à temps. Vous l'envoyez suffisamment longtemps à l'avance. Et puis, le soir des élections ou autour des élections ? Le 7 mai au soir, on est en direct de 19h30 à 21h, a priori. On donne les résultats en direct en même temps que les autres chaînes. Les vrais... Enfin, pas nous, les marionnettes. Les marionnettes, oui. Les marionnettes, une vraie soirée avec des vraies... Il y aura une vraie soirée élection. Je voudrais savoir pourquoi Le Pen, il a sa fiche, alors que, comme il le faisait encore remarquer hier soir chez Cavada, il est très absent des guignols ? Ah, je ne sais pas. Bonne question. Parce qu'on a trouvé l'idée sur papier, en fait. Voilà, oui. C'est une question d'inspiration, encore une fois. Il ne nous inspire pas vraiment au quotidien. Il faut lui répondre. Il existe en marionnettes. Il existe en marionnettes, mais on ne le sort pas pour une raison qui est très simple et qui est toujours la même, en fait. C'est que, quand on fait un personnage, quel qu'il soit, on passe l'après-midi avec... Quand on vous fait tous les deux, on parle comme vous, on réagit comme vous, on s'amuse avec vous. Et ça nous fait plaisir d'être dans votre peau. Et ça ne nous fait pas plaisir, à titre personnel, d'être dans la peau de M. Le Pen, quoi. Donc, on ne le fait pas. Non, non, c'est pas... Non, non, non. Non, non, non. Non, 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 non. C'est pas un meeting. C'est pas un meeting, c'est très perso. Vous voulez dire que, personnellement, vous pouvez très bien voter pour Le Pen, c'est votre affaire, mais vous n'avez pas envie de passer avec lui dans l'urne. Vous n'avez qu'à dire que je vote Le Pen, maintenant. On a dit ça. J'ai essayé de corriger, puisque vous aviez les rémus des applaudissements. Non, non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas un meeting. C'est vraiment, à titre personnel, c'est un truc qu'on se dit... C'est naturel. C'est pas quelque chose qu'on calcule en se disant si on le sort pas, c'est mieux. Non, on n'a pas envie de passer ne serait-ce qu'une seconde dans la peau de ce type-là. Qu'est-ce que vous entendez quand vous dites que ça vous fait plaisir de passer le premier-dit dans notre peau ? Alors, comment essayer d'expliquer ça ? Tu vois le truc de la saucisse tout à l'heure ? Bon, c'est à peu près la même chose. Alors, Alain Souchon, ça sera juste après Zéro Rama. Il y a d'abord Jackie qui a quelque chose à dire. Oui, il y a des appels pour dire à Bruno, mais on sait bien que tu n'aimes pas dire du mal de ce type-là. Le Zéro Rama qui va nous emmener tout de suite dans les années 60, ça sera l'occasion. Tiens, il y avait déjà Le Pen en 60. Oh, mais il était là tout le temps. Et puis, il y avait aussi les Shadok, tiens. Le Zéro Rama. Invité, musique de nulle part ailleurs ce soir, quelqu'un dont nous sommes fans, Reddingo, et qui lui-même est fan, Reddingo, de nos invités non musicaux, les auteurs des guignols. On va faire causer tout ce petit monde, mais avant les paroles, la musique, Alain Souchon avec une chanson dont le thème intéresse tout particulièrement un de nos trois amis, Sous les jupes des filles. Merci. Rétines et pupilles, les garçons bront les yeux qui brillent, Pour un jeu de dupes, voire sous les jupes, des filles. Et la vie tout entière, absorbée par cette affaire, Par ce jeu de dupes, voire sous les jupes, des filles. Elle, très fière, elle, très fière, la faiblesse des hommes, Elle, très fière, sur leurs escabeaux en l'air, Regarde méprisant et laissant le vent tout faire. Elle, dans le suif, la faiblesse des hommes, Elle savent que la seule chose qui tourne sur terre, C'est leur robe légère. On en fait beaucoup, A se pencher, tendre son cou, Pour voir l'infortune, À quoi nos vies se résument, Pour voir tout l'orgueil, Toutes les guerres avec les deuils, La mort, la beauté, Les chansons d'été, Et les rêves. Parfois, ça les gêne et qu'elles veulent pas, Pour garder l'heure qui bolle, Les garçons s'affolent de ça. Alors, faut que ça tombe, Les hommes ou bien les palombes, Les bières, les cumères rouges, Le moindre chevreuil qui bouge, Fanfare, bleu, blanc, rage, Verre de rouge et verre d'orage, L'honneur des ministres, Tu seras un homme, mon fils. Elles, pas fièrent, Sur leurs escabeaux en l'air, Regards implorant, Et ne comprenant pas tout. Elles, dans le grave, La faiblesse des hommes, Elles savent, Que la seule chose qui tourne sur terre, C'est leur rôle, Les jeunes. Pour un jeu de dupes, Voir sous les jus des filles, Et la vie tout entière, Absorbée par cette affaire, Par ce jeu de dupes, Voir sous les jus des filles. Pour un jeu de dupes, Voir sous les jus des filles. Pour un jeu de dupes, Voir sous les jus des filles. Pour un jeu de dupes, Voir sous les jus des filles. Bonjour ! Bonjour ! Bonjour ! Bonjour ! À la Souchon ! C'est la tournée à la fin du mois de mars. C'est le quatrième ou cinquième ? Oui. Voilà, c'est le cinquième. La tournée qui va durer pendant tout le mois d'avril et tout le mois de mai, je compte 31 mai. Et il y a trois concerts que j'annonce quand même pendant le Festival Chorus des Hauts-de-Seine. Le 28 mars à Issy-les-Moulineaux, le 29 mars à Levallois-Perret, et le 30 mars à la salle des fêtes de Gennevilliers. Et voilà. Le Festival Chorus des Hauts-de-Seine, c'est Pasqua qui vous a invité, alors ? Écoutez, je ne savais même pas que je faisais ce festival, excusez-moi. Je savais que j'allais à Gennevilliers, je ne savais pas que c'était... C'est le Festival de Hauts-de-Seine. Mais c'est peut-être Pasqua, il a peut-être très bon goût, musicalement, on ne sait pas. On ne sait pas, on ne sait pas, on ne sait pas. Il y a des choses qu'on ne sait pas, de toute façon. Et puis Souchon, c'est un gars qui amène du monde, quand même. Comme vous avez une idée, il est album de quoi de platine, de diamant, c'est déjà ça ? Oui, oui, j'ai vendu un million d'albums, je suis fier, c'est la première fois. C'est énorme. C'est énorme, voilà. Est-ce que c'est plus que Bruel ou un peu moins que Bruel ? Non, c'est moins. C'est moins Bruel. Il est gentil. Non, 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 il a vendu énormément de disques. Il n'est pas gentil, il est mal informé. Le dernier, ah ben non, le dernier, je ne sais pas. Vous aimez bien les Autants, vous ne les connaissiez pas ? Ben non, c'est drôle de les voir en vrai. Vous savez que vous avez une passion. Vous écrivez tous les trois ensemble ? Oui. Vous vous téléphonez ? Est-ce que vous regardez les guignoles ? Ben oui. Je ne regarde pas tous les jours parce que je ne peux pas, mais dès que je peux, je... Je vous pose cette question parce que j'ai vu une déclaration de vous dans le magazine Elle où vous dites ne jamais regarder la télévision avant 10 heures du soir. C'est vrai. Pour pouvoir garder les idées fraîches. Je ne sais pas si c'est... J'ai dit pour garder les idées fraîches. Non, mes idées ne sont pas si fraîches que ça, mais... Non mais en même temps, si je peux, je regarde bien sûr. Vous savez que vous avez une passion comme tout le monde. D'ailleurs, ça me renseigne sur tout ce qui se passe. Je me dis, ah bon, pourquoi ils disent ça ? Alors après, je me renseigne, je me dis, ah oui, ils ont dit ça, il y a un procès ou des trucs. Moi, je sais les informations par vous d'abord. Même à nous, on regarde. Et vous savez que vous avez une passion commune. C'est quoi ? Dans ses déjà-sal albums, il y a eu une chanson sur Arlette. Ah oui. Vous avez été un précurseur. Ah oui. Alors, ils sont fans d'Arlette. Vous êtes fans d'Arlette, mais vous avez fait un papier sur Arlette dans votre truc là. Oui. Quoi ? Dans l'enveloppe électorale. Il n'est pas bien, elle n'est pas bien l'affiche sur Arlette. Mais si, il doit être bien cette affiche puisque c'est celle de 1974. Elle a réactualisé, c'est tout. Donc elle réclame le SMIC à 1000 francs. Antoine a rappelé que vous avez fait une tournée à partir de la fin de ce mois. Oui, je l'ai rappelé tout à l'heure. Et jusqu'à la fin du mois de mai, ça veut donc dire que vous allez vous partager les salles, les préos et les salles de réunion avec les hommes politiques ? Ah oui, c'est possible. Vous n'êtes pas posé la question ? Non, non, mais c'est possible. C'est quand les élections ? Début mai ou fin mai ? Fin avril et début mai. Ah bah oui. Il faut leur demander, ce sont eux les politiques là, oui. Fin avril, 23 avril, 7 mai. Parce qu'en première partie, ça peut être sympa. Alain, je ne sais pas si vous avez regardé télé dimanche, dimanche, mais Gérard Carreroux a rendu un hommage aux auteurs des Guignols en disant qu'ils pétaient les plombs. Que nous on pétait les plombs. Oui, que vous vous pétiez les plombs. Mais c'est vrai que ça arrive souvent. C'est pratiquement notre métier. Parce que c'est pratiquement notre métier. En général, vous pétez les plombs en général, ça veut dire que vous allez trop loin ? Oui, ils trouvent qu'on va trop loin parce qu'on a dit que TF1 est un peu baladurien, c'est vrai que c'est un peu exagéré. C'est vrai que c'est un peu scandaleux. Qu'est-ce qu'il est scandaleux de le dire ? De le dire, oui, c'est pas vrai. Une profession qu'on ne peut pas encore attaquer, c'est les journalistes en fait. Nous, quand on dit les journalistes, tiens, ils en font beaucoup sur baladur en ce moment, on le dit, on le constate. Parce que quand le CSA sort les chiffres, en fait, ils nous donnent raison. On dit, tiens, ils en font beaucoup. Et là, non, ils pètent les plombs, les journalistes. Mais on a le droit aussi, les journalistes. C'est des hommes comme les autres. Et la critique, ça vous a touché ? Ah non. Non, 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 ça nous a fait plaisir. Certaines critiques sont des compliments et celle-là, on l'a pris comme ça. C'est comme M. Souchon. Il y a longtemps qu'il a l'habitude d'en prendre et d'en laisser dans les critiques qu'on peut faire sur son travail. Et Alain, vous êtes déçu ou rassuré de ne pas avoir votre guignol ? Non, mais moi, je n'ai jamais été imité par personne. Je ne sais pas pourquoi. Je me suis toujours dit que c'est parce que je n'avais pas assez de personnalité ou je ne sais pas. Mais les gens, les chanteurs, on les imite, quoi. Patrick Sébastien, tous ces gens, on les imite. Moi, on ne m'a jamais imité. Mais vous n'avez pas répondu à sa question. Vous êtes déçu de ne pas être au guignol ? Non, je n'y ai jamais pensé, franchement. Et pourquoi il n'y a pas un guignol, Alain Sousson ? Moi, je ne suis pas guignol. C'est intéressant. C'était une grande question. Merci en tout cas. C'est horrible comme question. Il n'y a pas de réponse. La question, c'est peut-être en fonction de quoi vous déterminez votre choix pour les personnages qui rentrent dans les questions. Il faut qu'on sente une faille psychologique évidente. Il faut qu'on sente une faille. Moi, il faut me mettre dans les guignols. Je disais, il y a des failles. Je vous explique tout ça. Il y en a des biens. Le problème, c'est qu'ils ne mettent que ceux qui ne savaient pas qu'il y avait une grosse faille. Celui qui a passé sa vie à le chanter avec le même succès, il peut pas y être. Alain Sousson, merci. Et bon courage pour la tournée. Le journal. Écoutez la télé plus forte sans gérer les autres avec l'écouteur infrarouge Sennheiser. Tenez, essayez-le. Sennheiser. Sennheiser. Je suis quoi pour vous ? Un noir. Un français. Ou un footballeur. Pourquoi je devrais me laisser insulter ? Juste parce que je suis sur un terrain. T'as des gens qui disent que c'est normal de se faire insulter, que ça fait partie du jeu. Mais voyons. Je sais très bien que la violence n'est pas acceptable dans le sport. Et la haine, alors ? Il faudrait l'accepter. Grande question. En tout cas, tout ce que je veux, c'est jouer au football. On ne vous décerne pas de médaille quand vous le consolez. Ni même parce que vous savez perpétuer les traditions. Alors pour vous qui donnez chaque jour le meilleur de vous-même, voici le meilleur de Gillette. Gillette Sensor Excel. Avec ses deux lames montées sur ressort, ses lamelles souples qui redressent votre barbe. Le gel de rasage Gillette Series pour une incroyable douceur. Sensor Excel, le meilleur des rasages. C'est déjà une récompense de se montrer sous son meilleur visage. Qu'est-ce qui nous rend si populaires ? Qu'est-ce qui nous rend si populaires ? ... ... ... Nous sommes aux côtés de ceux qui vont jusqu'au bout. Banque populaire, nous ne sommes pas populaires sans raison. L'actualité, Aude Morachini. Un coup à gauche pour la justice. Cet après-midi s'est ouvert à Saint-Brieuc le procès des fausses factures qui ont financé entre 87 et 89 les partis socialistes et communistes de la Sarthe. On va parler pendant trois semaines des désormais célèbres sociétés d'études, Urba et Sagesse, sur les bancs 17 prévenus, dont Henri et Malmely, en qualité d'ancien trésorier du PS, Patricia Hervé. Vedette incontestée de cette première journée de procès, Henri-Emmanueli, le numéro 1 du parti socialiste, comparé en tant qu'ancien trésorier du parti. Il est accusé de complicité et recel de trafic d'influence. Par solidarité, plusieurs personnalités socialistes l'avaient accompagné. Je crois qu'il faut aborder cette épreuve, cette étape avec sérénité. C'est en tout cas ce que je ferai. Je ne me sens pas personnellement coupable. Et donc j'essaierai d'expliquer. Sur le banc des accusés, 16 autres prévenus, dont 4 élus, 2 socialistes, 2 communistes, tous appelaient à s'expliquer sur les méthodes de financement du PS et du PC dans la Sarthe entre 87 et 89. C'est en 90 que le juge Thierry Jean-Pierre avait soulevé l'affaire. Un système bien rodé où des entreprises retenues pour des marchés publics de la région versait des commissions à des bureaux d'études bidon, urbassages et blés. Commission reversée en partie au parti. Grâce à ce circuit, le PS avait encaissé plus de 106 millions de francs en 3 ans. La défense d'Henri Emmanuel, lui, va donc s'attacher durant 3 semaines à prouver qu'il n'a jamais accompli d'acte personnel justifiant sa mise en cause et que c'est un procès politique. Soulagement d'ailleurs pour les socialistes, car la Cour n'a pas jugé utile d'appeler à la barre Lionel Jospin. Commentaire, les auteurs ? Dans les guignols, à moins 5. Le problème, c'est qu'on a un commentaire là-dessus. On a un sujet, oui. Est-ce que les guignols qui ont la réputation à en croire la presse d'être plus de gauche que le bébé de chaud vont attaquer aussi fermement la gauche que le bébé de chaud ? Non, mais le problème, c'est un problème d'exposition. Pour l'instant, c'est Balladur qui est exposé, donc c'est lui qui prend. Il y a un an, c'était Chirac qui prenait. Avant, c'était Giscard. C'est très à droite tout ça. Enfin, Rocard au milieu, il en a pris aussi. Donc, on ne sait pas. C'est lui qui est le plus exposé pour l'instant. Et quand Carreyrou redit aujourd'hui même que la chaîne Canal+, a toujours été du côté de Mitterrand... Ça a l'air vrai quand même, non ? Oui. Je ne sais pas. Je trouve ça bizarre qu'une chaîne comme TF1, qui fait la plus grosse chaîne en Europe, je crois, en audience, soit attaquée par une chaîne comme Canal, qui fait quand même une audience qui est très très inférieure. C'est pas trop crédible quand même. Si Gérard Carreyrou va vérifier son information, on fera tout ça. Sinon, vous avez l'impression de l'avoir beaucoup protégé, le président en exercice. Nous, dans un sondage, on est apparu comme une émission de gauche, avec Chirac comme marionnette la plus sympathique. Donc, ça va, quoi. C'est un bon équilibre. Donc, quelqu'un de... Chirac est de gauche. Non, il est de l'extrême gauche. Le lundi. Le lundi. Il n'empêche que vous avez prêté une petite voiture au président de la République, ce que vous n'avez pas fait. Les autres, vous les laissez aller à pied. Oui. On ne sait pas si c'est une petite voiture. Il y a un petit bruit, quoi. On ne sait pas ce que c'est. C'est un bruit mystérieux. Aude. Alors, parlons des derniers sondages, justement, qui vont vous intéresser. Celui de Louis Harris, qui a été réalisé hier. C'est donc tout récent. Dans nos premiers tours, Jacques Chirac et Lionel Jospin en tête. Un point d'Edouard Balladur. Mais surtout, et c'est la grande nouveauté, au second tour, Jacques Chirac gagnerait, donc, face à Edouard Balladur avec 51%. Le maire de Paris gagnerait aussi face à Lionel Jospin avec 56%. Et en cas de duel Balladur-Jospin, le premier l'emporte quand même avec 56%. C'est l'effet de l'unique. C'est tout ça grâce à ça. C'est pour mieux. T'es trop haut. T'es trop haut. Vous êtes vraiment militant de la peuve aussi. Non, non. C'est un sondage... On ne va pas dire que c'est de notre faute, quand même. C'est un sondage un faux matin, quand même. Précaution. Il y a encore un autre sondage, qui est celui de CSA, réalisé entre le 28 février et 1er mars. Et alors là, carrément, il obtiendrait au second tour, Jacques Chirac, 59% face à Edouard Balladur. Il y a un autre sondage récent qui montre que 12,5% des Français sont influencés par les guignols. Non, non. C'est énorme. Mais qu'est-ce que vous avez répondu ? C'est des gens Chirac, c'est ça que vous avez répondu ? Non, mais dans la mesure où... Il n'y avait pas 12,5% des Français qui regardent les guignols. Non, des gens sondés. Il n'y a pas d'un, des gens sondés qui regardent les guignols. Oui. Il y a 3 millions de personnes qui regardent les guignols. Ça fait 300 000 personnes qui sont influencées. Ça peut faire basculer une élection. C'est génial, la guillée va être élevée, les gars. Il y en a encore tellement qui peuvent changer d'avis. La suite ? Au procès Bauton à Lyon, on place aujourd'hui à la défense de Michel Noir. Les deux avocats du maire de Lyon ont imploré. Ça relaxe. Toute la faute, selon eux, revient au gendre. Les explications de Patrice Desmazry. Un homme blessé, l'image que la défense veut donner de Michel Noir. Le maire de Lyon est arrivé pour la première fois accompagné de sa femme au tribunal pour entendre les plaidoiries de ses avocats. Ils n'ont pas fait dans la demi-mesure, s'en prenant avec virulence au réquisitoire du procureur, qui a demandé 18 mois de prison avec sursis et 5 ans de privation de droit civique. Michel Noir, et je l'ai dit de façon très, très ferme, il nous a donné tout au long de ce procès l'exemple du courage, l'exemple de la dignité et jamais de haine. Et à l'égard de quiconque, c'est important dans la situation qui est la sienne, je puis dire, moi qui ne suis pas lyonnais, que je vous envie de l'avoir et que je vous souhaite de le garder. Plus de 3h30 de plaidoiries, les avocats ont imploré et exhorté le tribunal à relaxer Michel Noir. Selon eux, ils n'auraient jamais dû être poursuivis. Tous les faits reprochés ont été commis avant mars 90, ils sont donc prescrits. Des faits, costumes, trajet en avion, séjour à l'étranger, le tout pour une somme supérieure à 800 000 francs, qu'ils jugent par ailleurs dérisoires. Demain, plaidoiries des avocats de Pierre Botton, avant l'arrêt de jugement, dans un mois. Avec l'affaire Botton, je pense à PPDA. Est-ce que ça vous pose un problème particulier le jour où PPDA, le procès Botton, démarre ? Ou le jour où il perd sa fille ? Oui, ça pose un problème parce que PPDA, c'est la marionnette emblématique des guignols. C'est vraiment, sans PPDA, c'est toujours un peu moins bien. Donc on se pose évidemment la question, c'est poser la question quand il y a eu le drame avec sa fille. Donc on a choisi de faire un PPDA plus neutre, mais en même temps enlever PPDA de l'antenne ce jour-là, c'était marquer le coup aussi. C'était pas forcément plus élégant. Et puis notre PPDA a acquis son indépendance il y a deux ans maintenant. Je crois, oui. Oui, tout à fait. Détaché du vrai. À part ça, je voulais demander à Antoine s'il avait la facture de son costume. Qu'est-ce que le zoo ? Quoi ? Non, 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 je suis désolé, je peux pas laisser passer ça. T'es en train de dire qu'on va faire mon costume ? C'était une plaisante, oui. Soirée. Je vais payer, mais je vais la produire la facture. Aude ! Bon, on va partir à l'étranger, ça ira mieux. Alors Nick Leeson, vous connaissez, c'est ce jeune Anglais de 28 ans qui a provoqué la faillite de la plus ancienne banque britannique, la Barrings. Fébrilement recherché, il a été arrêté ce matin à sa descente d'avion à Francfort. Les autorités de Singapour demandent son extradition, les Anglais attendent. On voit ça avec Thierry Dujon. 6h30 ce matin, la police allemande interpelle Nick Leeson qui arrive de Malaisie avec sa femme. Il voyage sous son vrai nom, il dit vouloir se rendre à Londres, mais personne ne sait vraiment pourquoi il a choisi de se poser à Francfort. Très vite, Singapour, où Nick Leeson travaillait, demande son extradition pour falsification de papier d'identité à but d'escroquerie. Interpol ajoute que Leeson est soupçonné d'avoir falsifié un document comptable d'une valeur de 370 millions de francs. Le courtier est déféré devant le juge, puis écroué. Son épouse Lisa est laissée en liberté. De son côté, bizarrement, la Grande-Bretagne ne bouge pas. Elle n'a lancé aucun mandat d'arrêt contre celui qui vient de coûter si cher à la banque la plus emblématique du pays. Raison officielle, puisque Leeson n'a commis aucun crime sur le sol britannique, l'affaire relève uniquement de la justice de Singapour. Quelques questions restent pourtant sans réponse. Le courtier est-il vraiment le seul responsable ? La Barings n'a-t-elle pas elle-même fait preuve de négligence en lui laissant la bride sur le coup ? Selon un rapport interne, elle savait l'ampleur des transactions effectuées. Alors, pourquoi a-t-elle laissé faire ? Je suis en fait le bouc émissaire, je suis l'agneau qu'on sacrifie, aurait dit Nick Lisson à l'un de ses amis, à suivre. Et l'homme qui vaut 5 milliards quand même. Je suis très inquiet parce que comme la reine d'Angleterre était une des clientes de la banque Barings, elle est ruinée ? Non, non, elle avait des placements ailleurs, rassure-toi, mais elle a perdu de l'argent quand même. En tout cas, il y a un repreneur potentiel pour la Barings, c'est une banque néerlandaise. Et donc cette banque est prête à prendre en charge les actifs et le passif. Donc c'est quand même une bonne chose pour la Barings. Qui n'est pas à vendre jusqu'ici. Non, qui est en faillite, donc il cherche repreneur. En Russie, le directeur de la première chaîne de télévision publique, Listieff, a été assassiné par Bâle hier soir. Un crime qui provoque une émotion énorme dans le pays. Listieff avait voulu s'attaquer à la publicité, à la télévision, contrôlée essentiellement par la mafia. Toutes les télévisions ont interrompu leur programme pour diffuser simplement sa photo. Nombreux hommages aussi, vous le voyez, dans les rues. Boris Helsin s'est dit choqué. Dans la foulée, il a limogé le chef de la police de Moscou. Qui dirige le pays ? Demande ce soir le patron d'une autre chaîne de télévision. A Paris, le tribunal de grande instance donne raison à la Cogédime, propriétaire des immeubles de la rue du Dragon et de la rue de Rennes. Les 66 familles qui y vivent depuis le 18 décembre seront expulsées dans les 6 mois. Quant à l'association Droits Devant, elle doit partir dans les 8 jours. Nous ne partirons pas avant d'avoir un autre lieu à répliquer imperturbable le professeur Schwarzenberg. Des nouvelles en fin d'Eric Cantona. La FIFA, la Fédération internationale, décide d'étendre à l'échelle internationale la suspension du joueur. Jusqu'au 30 septembre, pas question d'aller voir par exemple du côté des Brésiliens s'il y a du travail. Il y a donc de longues vacances pour lui. Il a été jugé, je crois, le supporter quand même, le supporter de Cantona, ou inculpé, c'est ça ? Oui, inculpé. En tout cas, il va passer devant un sommet. Ça ne change rien pour votre ami Picasso. Merci à Aude. On va l'inviter. On va l'inviter, oui, bien sûr. Il a vu le temps. Il a fait une pub très bien, justement. Je crois que le papa vient la semaine prochaine. Pour parler de la mafia, je vais vous dire une petite chose. Oui, il y a eu un moment de l'histoire sicilienne, le présentateur de la... Enfin, il y avait tellement de tensions avec la mafia, qu'il y avait tellement de risques qui pesaient sur le présentateur Vedat de la télé sicilienne, que c'est une marionnette qui a donné les informations pendant plusieurs mois. C'est vrai ? Oui. On a un recours, nous, éventuellement. On a de la réserve, c'est ça que vous voulez dire. On va réfléchir là-dessus. Une petite surprise pour les auteurs des guignols. S'il vous plaît, messieurs. Oh ! Si on se les sert tous, là, ça faut un boxon. Enfin, c'est pas grave. C'est Chine et c'est Jo. Vous les présentez, peut-être vous les reconnaissez. C'est de Marseille, là, directement ? Non, c'est pas vrai. Putain, merci les gars. Vous pourriez peut-être dire qui ils sont ? AYAM. C'est AYAM. C'est un groupe teigneux, c'est bien. C'est des teigneux, c'est bien. Des fois, on les écoute un peu trop, on écrit. On les écoute le matin, oui. Dans les journaux, on écoute ça à fond et puis après, on se dit, tiens, on est nerveux aujourd'hui. Pourquoi ? Allez, on va d'abord les écouter faire la météo. Oui, alors, la météo. Alors, qu'est-ce qu'ils disent ? Demain, il y aura du soleil pour la face à l'Atlantique, au moins eux, et donc des perturbations pour le reste du pays. Eh bien oui. Bien fait de venir à Paris. Voilà. La photo satellite, maintenant. Alors, elle est là, ça y est. Alors, la France est prise entre deux fronts froids, ça, tout le monde est au courant depuis un moment maintenant. Et donc, il y en a un au nord et un au sud du pays. Tandis que, l'air de rien, l'anticyclone des Açores, il va s'insérer par l'Ouest. Eh bien, ce n'est pas la première fois qu'il fait ça. Non, il faut tout le temps. Voilà. Se protéger, attendez. Bon, demain. Donc, demain, nous, on redescend. Demain matin. Demain matin, oui. Et d'où vient cet accent ? On ne sait pas. On se pose la question, parfois. Les accents sont à l'étude encore, ils ne savent pas exactement d'où ça vient. Ce n'est pas le centenaire Pagnol. Alors, demain matin, un temps ensoleillé avec des averses, donc pour la moitié nord, et de la grêle et des orages pour la Picardie. Un ciel variable de Bordeaux à Dijon. Après, c'est nous, après. Donc, de la pluie pour la Franche-Comté et la Gascogne. Et alors, sur les Périnées, ça va chier. Et sur Jura aussi, il neige. C'est pas une très belle matinée. L'après-midi ? Alors, c'est toujours dans la matinée, un vent d'ouest soufflera à 55 km heure sur Finistère. Et à 70 sur le nord du pays. Donc, les gars qui sont costauds comme moi, mettaient du point dans les poches, ils ne passaient pas un ciaux. Très dangereux, les rafales de vent. Et pour demain après-midi, il y aura de belles éclaircies de Bordeaux au Havre. Il neigera sur la Belgique, le Jura et les Pyrénées. Ça chie aussi. Ça, les chênes. Ça chie, là. On aura des averses du massif central à Marseille. Ça s'appelle le centre massif à la Lorraine, au sud du soleil. Et un vent d'ouest soufflerait en Bretagne à 65 km heure ainsi que sur la façade atlantique. Donc, les températures maintenant pour finir. Il fera 5 degrés à Limoges, 13 à Marseille. 8 à Paris et 6 degrés à Bruxelles, nos amis belges. On leur passe le bonjour. Et donc, 13 à Marseille. Justement, je voulais dire un truc à propos. Dans mon cœur, il fait toujours froid cette semaine parce que je voulais montrer quelque chose. Voilà, c'est un ami à nous. Il est mort cette semaine. Je demande à tous les gens qui sont chez eux, qui ont des enfants, de se mettre à la place des parents. Et on savait qu'elles ont une politique mentée sur l'argent des contribuables et sur l'argent personnel. Maintenant, on a M. Maigret qui ment sur la vie des gens. Je trouve ça tragique. Hayam, je suis des gens qui ne sont pas venus pour ça. Mais je vais quand même dire que dans les 2-3 jours qui viennent, doit sortir, j'imagine, la vidéo dont on avait parlé autrefois. Tu l'as déjà, toi. Il sort le 10 mars. C'est une cassette sur laquelle il y a un concert, 7 clips et des petites interviews réalisées pendant les concerts. C'est ce que je préfère. C'est normal qu'on l'ait pas, nous ? Non. Tiens, j'ai toujours tout avant. Je ne sais pas comment ça. On doit avoir la même maison pour les cassettes, nous on ne l'a pas les nôtres. On la récupérera la semaine prochaine. Et merci pour eux. Merci d'être venus. C'est vraiment très sympa d'avoir fait exprès le voyage. Vous êtes vraiment venus ici, non ? Non, non, mais je veux dire exprès. Oui. Je suis en train d'être déménager. On le fait ce truc, se disent qu'on le fait ou pas ? On va le faire. On va se le faire. On voudrait vraiment faire un truc avec eux. On voudrait faire un rap, mais pas une parodie, pas un truc, vraiment un truc, une vraie chanson à eux. Et leur prêter les marionnettes pour essayer de faire un truc, faire un choc entre les marionnettes qui sont quand même de l'info, un truc assez gentil. Et le rap, en fait, ce qu'ils font eux, qui est costaud, qui est dur, qui est violent. Et ça, ça serait, on a envie de voir ce choc. Pas toujours, pas toujours. Pas violent dans les mots. Vous n'avez pas choisi les plus mauvais parce que je rappelle quand même qu'ils ont eu la victoire de la musique du meilleur groupe de l'année. Bravo à vous. Encore une surprise. Merci et bon retour. Merci. Avant qu'on commence, j'ai juste une petite information très importante, surtout pour Benoît. Nous avons parmi nous les élèves du lycée agricole de Vic en Bigorre, des Hauts-de-Pyrénées. Alors, j'ai fait très intéressant avec Agnès Michaud de voir, puisqu'elle s'occupe toujours des enfants, comment les enfants vous perçoivent, vous les auteurs, peut-être pas seulement les guignols, vous les auteurs. Oui, ils nous connaissent. Allez, Agnès. Oui, et puis la chose évidente, c'est que Chirac, c'est vraiment la superstar. La dure, oui, mais il est moins aimé. Puis on va y aller tout de suite, on va voir. Une petite surprise après. Jacques Chirac, dans les guignols, il fait plus marrer et puis c'est mon préféré guignol. Physiquement, il a un gros nez, il a une grosse bouche, sa voile est bizarre, on dirait un monstre. Il a de la fumée qui sort par les oreilles, ça veut dire que là, il est excité, il est devenu fou. Jacques Chirac, il veut prendre le travail de baladure. Lui, avant, il disait plus que deux ans et maintenant, il dit plus que deux ans, encore. Ben, la dure, lui, il voit pas que, lui, il voit que des vieux, mais pas des jeunes. Donc, pour lui, c'est vrai qu'il rigole pas. Et PPD, c'est un monsieur qui fait pas la loi, mais qui fait à peu près la loi. Les guignols, ça imite des gens. Et puis c'est marrant, parce que ça imite des gens, mais c'est vrai. Dans les guignols de l'info, il y a des mots qu'ils ont inventés que tout le monde le dit. Il y a un guignol qui dit, Christine, fais sauter la poire. Et dans les guignols, ils embêtent Jacques Choubon. Et puis, des fois, ils disent, ouais, prends-moi ta voiture, donne-moi une chose de 12 ans. Non, mais on arrête complètement de rire, là. On rit plus du tout, avant, parce que ces trois galas, on les voit jamais, nous, à Canal. D'abord, ils écrivent des textes terribles. Vous vous rendez bien compte que vous rendez Chirac plus sympathique, y compris auprès des enfants. Alors, avouez que vous le faites exprès. Ça discrédite pas la classe politique, apparemment. En tout cas, les gamins connaissent Baladur, Chirac, tout ça, c'est quand même pas mal. C'est un peu pédagogique, un tout petit peu, même. Non, mais Chirac, un petit peu. C'est très pédagogique, mais ça, je pense, c'est très jeune. Est-ce qu'il y a une marionnette pour laquelle vous vous éprouvez une tendresse particulière ? Chirac. Ça paraît clair. Mais encore une fois, ça veut pas dire qu'il est là. Non, mais ça veut dire que Chirac. Il y a un personnage extraordinaire. C'est-à-dire que quand nous, on est à court d'imagination sur Chirac, lui, il prend le relais. Le vrai. Le vrai prend le relais et il a de l'imagination pour nous. Il va faire une interview, par exemple, dans une étable. Et derrière lui, il y a une vache qui pisse. Il n'y a que lui qui peut faire ça. Et que ça ne gêne pas. Lui, il fait ça. C'est pas un problème. Il est assez nature, justement. Il a fini par être très nature. Il a toujours été coincé dans les caméras. Là, on a l'impression qu'il s'en fout de tout. Et ça devient rigolo. Un poil trop. C'est pour ça que vous ne quittez plus votre pomme, Benoît ? Il n'y a pas que ça. Dans l'enquête d'Agnès. Oui, oui. Les garçons ne le font pas souvent. Agnès. Agnès, c'est pour nous. Jackie est une incoup prise d'une envie comme la vache. J'ai trouvé deux marionnettes. Salut les gars, bientôt. Ciao. A bientôt. Dis leur ça, qu'on t'était la gueule. Agnès, pardon. On ne se voit pas souvent. Et puis, vous écrivez des textes quand même assez cinglants sur les hommes publics. Il y en a deux ici qui en profitent un petit peu. Et bien là, dans un deuxième temps, on va quand même... Allez, on y va. On va parler de vous un petit peu. Ça va parler de choses. On y va ? Allez, on y va. Moi, je pense que pour écrire un texte des guignols, il faut être au moins cinq. Les auteurs des guignols, je les trouve moches tous les trois. Il y en a un qui est beau et les autres qui sont un peu moches. Celui qui est beau, c'est le gros avec les lunettes. Celui qui est un peu fou, il est un peu beau. Et l'autre, c'est le qui a un peu les cheveux en l'air. Il est moche. Il y en a un des auteurs des guignols que je connaissais. Et il fait des petits reportages sur les mystiques. Les guignols de l'info, c'est pas pour être méchants. C'est pour faire rigoler les autres et se faire payer plus. À mon avis, je dois gagner 1000 francs par mois. Pour écrire des textes des guignols, c'est pas la peine d'avoir fait beaucoup d'école. Il suffit d'avoir de l'imagination. Ah, très beau. 1000 francs par mois, j'ai retenu. Les derniers sont d'autres. 1000 francs par mois. Il y a une deuxième tradition à laquelle on ne déroge pas ici. C'est le cadeau final. Ça, c'est le gros avec des lunettes. Voilà, Bruno. Ça m'amuse énormément. Ça, c'est le chauve qui est un peu beau. Oh la vache. Et ça, c'est le gars qui fait des reportages sur les moustiques. Et qui a un peu les cheveux en pétard. Ça fait des années que je n'ai pas été comme ça. Moi, je suis hyper content. Vous me pardonnez, on a encore vraiment beaucoup, beaucoup de choses à vous montrer. Ne serait-ce d'abord que les guignols. Et puis en plus, je voudrais qu'on ne soit pas trop en retard pour vous rappeler l'événement ce soir. C'est que le programme a changé. Ce soir, vous verrez le César des Césars, c'est-à-dire Cyrano de Bergerac. Ce sera juste après 20h30. Vous l'avez déjà dit tout à l'heure. Je le redis exprès. Il faut le redire sans ça. Il y a un Cyrano où il a vendu le million de disques. Il y en a ce jour avant du... Non, mais je le dis dans le cas de Cyrano, parce que ça n'est pas dans les programmes. Ça a été un changement de dernière minute. Vous l'avez déjà dit aussi tout à l'heure. C'est un des plus beaux textes du monde. Merci. Et en plus, il a raison. Merci. C'est un vieux film et pas un nouveau. Et je le redirais tout à l'heure, Crétin, Jean-François. Vous avez un mauvais esprit, PPD. Vous pouvez travailler avec eux tous les jours. Oui, surtout depuis qu'ils ont dit que j'étais plus important des guignols. Je suis sûr que je n'irai pas en prison. Je vais continuer à faire à peu près ma loi. Les guignols. Certains animaux ont un excellent système de protection. Pour nous, Chambourcy a créé LC1, un produit laitier avec un ferment exceptionnel, qui aide notre corps à se protéger. Tout sur ce ferment 3615 Chambourcy. LC1 de Chambourcy ? Oh oui. Ce sont les Timbers qui ont inventé le Mac Timber. Pain royal, viande épaisse et moult fromage fondu. Le Mac Timber chez McDonald's jusqu'au 19 mars. C'est maintenant ou jamais. C'est maintenant ou jamais. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Lisez Andrew l'automne, kilomètre 42. C'est là que ça s'est passé. Tout à coup, quelque chose nous a éblouis. Ça ne ressemblait à aucun véhicule. Ça avait une forme humaine, élégante. Ils nous ont proposé de nous emmener. Ils étaient quatre, mais il y avait largement de la place pour nous. Tout le monde semblait très détendu. Nous avons beaucoup roulé, et pourtant nous n'avions pas l'impression d'être dans une voiture. Était-ce ce qu'on appelle un pur moment de bonheur ? Je le crois. Je sais que ce jour-là, j'ai réalisé le rêve de beaucoup d'entre nous. J'ai fait un voyage dans l'espace. On n'a jamais été aussi bien sur Terre que dans l'espace. Au bureau, les supérieurs de M. Martin sont souvent frappés par son dynamisme. Synergie lancure, la forme qui dure. Un comprimé par jour, Synergie l'état médicament. A l'occasion de la diffusion de Cyrano de Bergerac, ce soir à 20h35, la VO du film des Hommes d'honneur sera diffusée à 23h. Et Une femme dans la tourmente à 1h15. Bonne soirée. Pas une seconde de plus. Je vous promets le plus grand merdier diplomatique de toute l'Amérique latine. Merci aux auteurs, puisque pour une fois, je les ai sous la main. Je les ai cités dans l'ordre. Non, je vais aller dans l'autre sens. Bruno Gassiot, Jean-François Alla et Benoît Delépine. Bravo. Et vous n'êtes pas tout seul quand même. Non, non, non. Aujourd'hui, il y avait Daniel Herzog qui faisait des espins dans les imitateurs. On peut pour une fois faire sortir. Ah, ben, pour une fois, il faudrait les faire sortir tous les soirs. Sans eux, rien n'est possible. Si, genre tous les soirs, on ne fait plus que ça. Les manipulateurs, si vous voulez bien sortir, vous ne pourrez jamais. Les marionnettistes. Et les voix, Yves Lepoc, Jean-Éric Vielle. Et Daniel Herzog. Dans l'ordre, Sandrine Alexie, Jean-Éric Vielle, Daniel Herzog, Yves Lepoc. Mesdames, Messieurs, merci. Mais on vous applaudit pour tous les autres soirs, même si on ne vous voit pas tous les jours. Oui. Bravo. Bravo. Ah oui, bravo. Jérôme Richemont et Franck Manier qui écrivent la loge au départ. Et c'est comme nous, on aimerait bien se prendre un peu de champ. On aimerait bien qu'il y ait des gens qui essayent de venir travailler un petit peu. Mais ça, j'ai entendu. J'ai entendu. C'est plus à la rubrique Nul part ailleurs shopping car ça existe, j'ai découvert ça ce soir. Mais c'est aussi dans tous les kiosques et puis dans toutes les bonnes librairies. Alors, c'est donc l'enveloppe électorale. Mais comme ce n'est pas facile à montrer comme ça, une fiche sur chacun, j'ai préparé une petite chose que vous allez voir. L'enveloppe électorale des guignols, ça vient de sortir. Vous pouvez commenter, hein. Donc chacun a sa fiche. Oui, c'est ça. C'est le programme, grosso modo, c'est le programme, la profession de faute de chacun des co-diteurs. Non, 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 non. Non, pas l'intérieur, non. Pas l'intérieur. Oh, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Il n'y a plus rien à dire. Alors, lui, enregistrez-le. Enregistrez bien le petit sujet comme ça, vous n'aurez plus... C'était pas la peine d'acheter le bouquin. Ça, c'est une excellente idée, mettre sa photo à côté de celle de la nard. Voilà, il y a un garçon aiguillé. La même depuis 1974. Voilà, c'est visible. Il y aurait l'oreille, la pauvre... On a rajouté par le cadre pour le téléphone. Il y a plein de petits trucs dans les... Ah, ça, c'est devillé le canard. Il a une spécificité qui ne se voit pas bien, mais... Il a une bite. Il a quand même une proclamation de foi, comme on dit. Ah, non, non, non. Le concept. Le concept total. V-Ray. Vous avez vu que ça laisse le public muet. Oui, je ne sais pas si c'est bon signe. Ah, ça, c'est Chirac au café de fleur pour Réflexion 3. Voilà, mon programme de l'an 2000 que j'ai. Il y a tout un bouquin à plier soi-même. C'est comme les mini-rissis. Tenez la deuxième partie, les solutions, bien sûr. Niquez-toi. Alors, lui, vous l'avez quand même rendu bien pauvre. Il n'a plus que du carton d'emballage. C'est sur un carton. Moi, c'est ce que je préfère. Son programme, il est absolument gigantesque. Nous ne sommes plus des voleurs, nous ne sommes plus des assassins. Et puis, on peut le lire dans tous les sens. Ça, c'est juste pour vous foutre les jetons. Et attention, ne pas voter peut provoquer un président. On a dû le faire en sujet. Pourquoi vous le remettez tout le temps, systématiquement ? Parce que c'est pour pas d'abord qu'on soit très dans... Vous avez pas de conscience. Je crois qu'il a bien résumé. Mais c'est surtout pour pas... On n'est pas du tout anti-parlementariste, on dit. Et la politique, c'est quand même une chose importante. C'est ce qui régit notre vie et qu'il faut voter, quoi. C'est un truc, il faut absolument y aller, quoi. C'est pas seulement parce que ça bouche à Yves ici pour 1 000 francs par mois. Non, non. Arrêtez de dire ça. Ils vont descendre, ils vont nous mettre, ils vont nous augmenter à cause de vous. Non, mais c'est la seule fois... C'est vous qui l'avez dit, j'en suis pas sûr. C'est quand même la seule fois où on a l'occasion vraiment d'exprimer ce que l'on pense, une élection. Donc c'est important. Non, mais il y a des, quoi. Voilà, c'est juste de dire ça. Je voulais seulement vous faire expliquer. Et voter peut provoquer un président plus ou moins grave, en fait. C'est à nous de choisir. Et ne pas voter, c'est pire. Ne pas voter, c'est pire. Mais ça dure 7 ans, il faut vraiment... Ça sera de votre faute, c'est ça que vous vouliez dire. Merci, j'ai bien compris, mais j'ai fait des progrès terribles. J'arrive à décoder le guignol, maintenant. Jacques, il y a quelque chose à dire ? Voilà. Oui, ça n'a pas l'air de marcher très fort pour vous. Non, mais je vais essayer quelque chose pour me rendre sympathique. Maintenant, je vais parler comme ça. Pire le poil ! Pour ne pas rater le Cyrano de Bergerac tout à l'heure, je vous appelle Moustique tout de suite. Bonsoir. L'actualité, ça et des nouvelles de nos amis français. Actuellement, se déroule là-bas la grande exposition des animaux à manger, le salon de l'agriculture, une façon pour nous de découvrir un bien curieux métier. Non loin du Champ de Mars, le petit village de Canal se mire dans les eaux profondes de la Seine. Dans son écrin de cailloux blanc, ce petit bourg cache un couple d'éleveurs peu banal. Puisqu'à l'abri de l'air conditionné, Guillaume et Josiane élèvent des auteurs. C'est une première. Bah, l'idée d'élever des auteurs... Euh... Elle est venue comment, cette idée ? Oh ! Je travaille, bon sang. Elle travaille. Eh oui, élever des auteurs pour les guignols, c'est tout un travail. C'est pas propre pour le lendemain, cette affaire. On a du souci avec le petit village, Jean-François. Hein, Peter ? Il doit se faire une allergie au grain. Il arrête pas de se gratter au mâle. C'est pour ça qu'il appuie un poil sur le caillou. Même avec les talons, là, le bruneau, là. Oh ! Il faut le tenir, le bestiaux. Il gratte de la Nike. Il a dû changer trois fois la paille. Le grand, il y va souvent, là. Voyez ? Il ouvre une canette de jus. Et hop, 30 secondes après, il se relève pour en ouvrir une autre. Il a pas toute sa tête, le Benoît. Des fois, il arrive le matin, on a l'impression qu'il a dormi dans la gueule d'une vache. Allez, vous en ouvrez beaucoup, le scotch ? C'est ce qu'il dit, le gars ? Il cause des blagues. Ah, ça, les blagues, c'est comme le fromage de chèvre. Il y en a qui aiment frais et il y en a qui aiment sec. Mais ça reste usant, éleveur d'auteur. Ah oui. Parce que tous les jours à 17 heures, il faut leur traire la tête. Alors, des fois, il y en a juste un seau pour faire six minutes. Et des fois, il y en a trop. C'est la vie, hein ? C'est la vie. Alors, on a quand même eu le prix au concours général, là. Alors, à ce moment-là, on a voulu nous les racheter. Des millions. On n'a pas voulu. On s'attache, hein ? Les éleveurs d'auteurs sont Franck Arguillère, le directeur... Pour le journal de CNN International. En attendant, je vous laisse en compagnie de ce précieux cheptel élevé à la cantine. Bye-bye. Excusez-moi. Les éleveurs d'auteurs, c'est Franck Arguillère, directeur des guignols, directeur artistique. Et puis, et son bras droit. Son assistante. Et puis, surtout, c'est tourné dans le bureau. Je ne sais pas comment ils en font. C'est dans le bureau. Ils en ont nettoyé. Et puis, le texte, c'est du pur moustique. Je vais vous faire, c'est du pur moustique. Mais d'habitude, vous travaillez, c'est vous. Non seulement avec le cul, mais vous écrivez avec moustique. Tenez. Est-ce que vous avez reçu le dictionnaire de la langue de bois ? Non, non, non. C'est pour la campagne. Alors, les bouquins vont sortir, qui le veut. Je veux bien, il n'y a que moi qui lis les livres ici. Élisée, Chifflet qu'on avait reçu ici, qui fait plutôt des livres gag habituellement. Mais il y a des choses drôles dedans. C'est Élisée, court, moyen, je vous le donne. Merci beaucoup. Pourquoi je vais tomber ? Là, c'est gagner votre séjour à l'Élysée. Ça dépend avec qui. Vous verrez bien. Et puis, pour celui qui est ici, va avoir été le moins bien servi, ça, c'est un vieux truc. Mais vraiment, je recommande. Vous le gardez dans la bibliothèque là-haut. C'est le Pierre Dac, il y a du mou dans la corde à noeud. Il va le toucher du mal. Et tout sur les guignols, mais plus généralement sur l'insolence à la télé. Est-ce que ça durera après ? Ça, ça vous intéresse tous. C'est dans Télérama. Mais je le garde pour moi, celui-là, pour le regarder ce soir. Il vient de sortir. Les Deschiens, tout de suite. Parce que vous devez vraiment savoir maintenant ! Moi ! C'est ma réalité ! C'est tué ! Yeah ! Fermez la soupape. Belle Gibson, Jamie Lee Curtis. Savant mélange DT et de retour vers le futur, avec la voix de Billie Holiday, Forever Young. Vendredi 10 à 23h. Qu'est-ce que c'est que ce métabolisme sanguin ? Je n'ai jamais vu une chose pareille, Claire. Il est en train de vieillir. Il faut le faire sortir d'ici. Tu crois qu'il est mort ? Ah ! Ah ! Ah ! Jette-moi ! Jette-moi ! Oh, mon Dieu ! Pour les 20 ans des Césars, Cyrano de Bergerac a reçu le César des Césars. Canal+, salue Jean-Paul Rapneau et vous offre de revoir ce film déjà devenu un classique, ce soir à 20h35. Amical, mais il doit tremper dans votre tasse pour voir faites-vous fabriquer un anap descriptif. C'est un roc, c'est un pic, c'est un cap. Que dis-je, c'est un cap. C'est une péninsule. Alors, là. Eh, oh, eh. Dis, mais bon, dis. Ah ! C'est sûr, il a fallu faire un peu de nettoyage. Il a fallu faire du nettoyage. Il faut d'abord commencer par faire un bon nettoyage, d'abord, pour être tranquille. L'église est redevenue propre. Comme la France, bientôt le sera. Il faut un bon coup. Régulièrement, il faut penser le plus beau. C'est sûr, s'il faut rallumer des fagots et quelques bûchers, qu'est-ce que vous voulez ? Jacques, l'abbé, l'abbé Gaillon est... Mais il pousse, il pousse trop. Il a poussé le bouchon beaucoup trop loin. Ah, donc, le Jean-Paul en a dit... Il en a eu pas ! Ah, il en a eu pas ! Ah, il en a eu pas ! Il a dit, bon, allez, bon, allez, je prends mon téléphone, alors, bon, euh, Evreux, bon, euh, l'abbé, bon, tu viens à la maison, tu viens à Rome, il y copresse tout. Le Jacques, il arrive, il dit qui a de quoi c'est. Bon, alors, il dit, alors, il dit, Jean-Paul, bon, si c'est que t'en donnes à faire le mariole avec les homosexuelles et Christine Bravo et tout, il y a quoi, qui... Mais qui c'est que... Ah bon, vous m'avez vu, qui fait l'autre ? Ah, il dit, arrête, fais pas le malin, hein, fais pas le malin, parce que tu vas l'être, Jean-Paul. Bon, ben, allez, révoqué. Hop, et tu rends tout, hein. Et tu rends tout. Et tu rends tout, hein. Ta chazube. Allez, dégrave ta chazube, l'autre, il était... Oh, ben, il était pas malin. Il dégraffait sa chazube. La Laguna Diesel, elle est... Allez, hop, plus de la Laguna Diesel, hein. Allez, terminé, hop, allez. Le vin, tu te boiras plus dans les calices, hein. Terminé dans les verres à moutarde, comme tout le monde, hein. Fini, allez, 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 hop, t'as oublié, frère, oh là là. Va la retrouver ta Christine, bravo, si c'est ça qui te plaît. Il est reparti en mobilette, avec sa mobilette, et puis il est reparti à faire la tournée de passis sur un, etc., etc. Ah, ben, voilà. Terminé, voilà ce qu'il a gagné. Bravo, la baie. C'était le cadeau des déchets aux auteurs des guignols. Il est très bien, hein. Très bien. C'est pour vous remercier de celui que vous avez fait un jour. Ah oui, il y avait qu'une prouesse de Lecoq qui faisait PPD, qui faisait Morel, ça, c'était vraiment incroyable. Oui, vraiment bien. Philippe, l'absurde. Bonsoir, Philippe, bonsoir, les amis. Bonsoir, Philippe. Bonsoir. Je vais commencer par faire un retour 7 ans en arrière. Vous vous souvenez qu'il y a 7 ans, on était en 88, et qu'en 88, Chirac était déjà candidat à la présidentielle. Est-ce que vous vous souvenez du slogan de Chirac ? Euh... Moi, je me souviens de Raymond Bar-Confiance. Oui. J'avais bien aimé. Oui. On avait apprécié l'enlèvement. Mais bon, demain, non, ça, c'était la législative. Non, c'était le oui, oui, c'était le RPR, etc. C'est pas tout à fait ça. C'est une photo qui a été prise. C'est la photo d'une affiche qui a été prise à Brive. On va la voir, regardez bien. Il rassemble, oui, c'est Chirac. Et vous remarquez ? Vous remarquez qu'à droite, on devine une seconde affiche, et là, on va vous la montrer, juste à côté de Chirac. Ça ne porte pas de cravate, ça ne sourit pas, mais au moins, ça tient ses promesses. C'est top, ça. C'est beau, non ? C'est sympa. Il y a un truc, il y a une anecdote sur cette campagne qui est rapportée dans un bouquin, où Mitterrand l'avait remercié. Enfin, il lui avait dit, bravo, votre campagne est très bien, mais est-ce que vous garderez cette tête-là jusqu'à l'élection ? Parce qu'il était archi-jeune. Il a carrément 30 ans, quoi. Sa dernière affiche, il a 35 ans, Chirac. La dernière, il a 35 ans. C'est que quand il est en campagne, ça le rajeune. C'est comme vous, quand vous travaillez. Quand il passe à la télé, ça se voit qu'il n'est pas... Qu'est-ce que vous avez dit ? J'ai un fait d'hiver un petit peu terrible, c'est rapporté par les dernières nouvelles d'Alsace. C'est un mec, on va voir le titre, c'est le journal, je l'ai là, écrasé par un bloc de grès. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est un employé d'une entreprise de pierre de taille qui, suite à une fausse manœuvre, s'est pris un bloc de grès, c'est de la pierre, 1,50 m sur 2,50 m, 2 tonnes. Et vous imaginez dans quel état on peut être une fois qu'on s'est pris 2 tonnes ? C'est la tranche de salami, quoi. Eh bien, justement, c'est ce que raconte l'article, on va le voir. La manœuvre finie, l'employé se trouvait à côté de la plaque quand l'accident s'est produit. C'est sûr qu'avec 2 tonnes sur la gueule, t'es à côté de la plaque, ça. Non, il vaut mieux être à côté de la plaque. Malheureusement, c'est très mal terminé. Et puis, j'ai un cadeau pour vous. Ah, dans le carton. Attends, vraiment un cadeau, et je ne commence pas par le carton, je commence par le certificat de propriété. C'est le certificat de propriété du sèche-linge Tambour 2000. Voilà, on va le voir. Et ce n'est pas n'importe quoi comme sèche-linge, c'est écrit grâce à sa dimension très étudiée, il s'intègre dans toutes les salles de bain ou cuisine. On a eu peur qu'il n'arrive pas, on était content de vous recevoir, vous en doutez. Et on a reçu, heureusement, l'avis de mise à disposition du sèche-linge Tambour 2000. Regardez bien, c'est indiqué là. Expédié par camion. Et alors, on a réussi à le trimballer jusqu'au plateau. Et le sèche-linge, le voilà. Est-ce que ce n'est pas beau ? Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est un sèche-linge. Attends, et tire-le, aide-moi, aide-moi, aide-moi. Ce truc qui peut s'intégrer partout, je résume. Et on ouvre là. Merde, où est-ce que c'est ? Ah oui, il est de consul. Tu ouvres là. Si j'ai bien compris, vous avérez dans l'ordre dit... Et là... Ça peut s'intégrer partout, donc... Et tu découvres. Et c'est expédié par camion. Et alors, on se demande comment ça marche au 220V. Parce qu'ici, tu mets ton sèche-cheveux. Et comme ça, vous aviez laissé un pull dans le bureau un petit peu mouillé. Et je vous le... Voilà. Ça va avec le sèche-linge, le vrai pull France de François. Et alors, vous le rentrez dans ça... Exactement. Et vous mettez le sèche-cheveux ici. Là, il y a un petit trou, j'espère. Vous voyez ce qu'on le voit ? Oui, là où j'ai la main. C'est quoi ? C'est des chaussettes, des colons. Et ça se vend, ça. Comment ? Des chaussettes ou des colons. Bah, écoutez, il y a des mecs... Comment ? Ça vaut trop cher. Je ne me souviens plus. Je ne me souviens plus, je ne vais pas le dire. Parce que sinon, on va se prendre un... Il y a des mecs qui ont de l'imagination. Voilà. Et puis, je voudrais... Une dernière histoire. Oui, je voudrais finir en parlant d'un des derniers héros. C'est beau. Des guignols. François Léotard. Ah. On se demande ce qu'il fait, François Léotard, le ministre de la... De quoi il est ? De la défense. De la défense, toute la journée. La cavalerie est déblindée. On le voit là. C'est pour vous dire qu'il fait des trucs. Et on le voit ici. Il y a une photo. Il est avec le sénateur maire de Saumur, le général Boucher, Colonel Puga. Et on voit que les militaires font une drôle de tronche. Notamment, le général Boucher, regardez, il a la tête avec le béret. Et on se demande pourquoi. On se demande ce qui ne va pas. Il suffit de bien regarder. Regardez bien toute la photo. Voilà pourquoi, les gars. Bah, ouais, c'est ça quand on est avec Léot. C'est pour vous. Ah. C'est dans la cavalerie. Surtout sur le cheval, ça laisse des traces. Merci, j'étais Philippe. Merci. Bonne voyance. Sous-titrage Société Radio-Canada Lévis, l'origine du jean. À l'image de la nature, votre peau doit se renouveler en éliminant les cellules mortes. Nivea Visage a créé le sérum lissage fermeté. Son complexe Alpha Nature aux acides de fruits stimule le renouvellement de votre peau. Il révèle une peau plus jeune, plus lisse, plus ferme. Nouveau sérum lissage fermeté. Nivea Visage, les soins experts en beauté. Comme tout le monde, vous pensez qu'un monospace coûte cher. À votre avis, combien coûte la Nissan Serena Diesel ? 140 000 francs. Perdu, 121 200. La Nissan Serena est à partir de 121 200 francs. Direction assistée, 8 vraies places et tellement d'autres raisons d'être heureux. Tous les parents devraient l'offrir à leurs enfants. Là où il y a de l'eau, le calcaire laisse des traces qui finissent par s'incruster. Avec les nésoyants ordinaires, il faut souvent frotter. Mais heureusement, il y a Viacal. Là où d'autres peines, Viacal, grâce à son effervescence, dissout le calcaire le plus incrusté. Viacal s'utilise partout où il y a de l'eau et fait briller comme neuf. Viacal, le calcaire, c'est son affaire. Aujourd'hui, il y a la cuisine sans bruit. Ouh, la cuisine fleurillée. Écoutez. Fleurillée. Fleurillée. C'est bon ! C'est bon ! Le fleurillé. Écoutez comme c'est bon. Au bureau, grâce à sa forme, Mademoiselle Julie a vite fait son trou. Synergy lancure, la forme qui dure. Incomprimé par jour, Synergy l'état médicament. Le nouvel Arpique Super des Tartrans désinfecte et élimine 100% du tartre plus rapidement car il agit même sous l'eau. Arpique Super des Tartrans WC. Nouvelle Révolutionnaire, le vide a du goût. Fascinant, croustillant. Le vide ayant du goût. On en redemande. 3D, vous allez prendre goût au vide. Non, non, reviens. Viens, viens, viens. Viens, viens, viens. Installe-toi. Assieds-toi. Eh oui, Vélascar. Je suis Bertrand Delapine, président de Futale Trop court. Fan club de Benoît. Voilà, et voici Jacques Francis Haineux, président de Fiel dès le réveil, le fan club de Jean-François. Je m'excuse, je suis désolé, tu m'en veux pas, dis. Et enfin, voici Nono, grand admirateur de Bruno Gassiot. Nono, Nono veut gozesse. Nono, gentil avec gozesse. Oui, 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 bon. Vous êtes un peu un phénomène de société. Et du coup, vous êtes intouchable. Personne n'osera toucher à un de vos cheveux. Jean-François, pour toucher un de ses cheveux, bientôt ce sera trop tard. Eh oui, l'humour, c'est aussi taper là où ça fait mal. Tu m'en veux pas, dis. Nono, 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 pognon. Nono, il est pognon. Oui, oui. Mais à un moment, à un moment, nous avons hésité à devenir fans de Colaro, Rucasse et Amadou. Car il faut bien dire que les bébés étaient beaucoup plus regardés que vous. Eh oui, mais crac, crac, crotte de caniche, mère de grenouille, nous, ça, ça nous fait pas rire. L'humour, c'est subjectif, faut pas m'en vouloir. Oh, 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 croc, crotte de caniche, galopour, nono, oh, mais galopour. Il paraît, il paraît que vous écrirez moins pour les guignols l'an prochain, mais nous, on a toutes les qualités pour vous remplacer. Déjà, comme vous, au départ, on n'est pas spécialement copains les uns avec les autres. À moi, personne n'est mon copain. J'ai beau dire qu'il ne faut pas m'en vouloir, que l'humour, c'est aussi le coup de poignard dans le dos. Nono, nono, copain de tout le monde. J'ai dit nono, j'ai dit. Oui, oui. Alors, on cherche aussi des idées de produits dérivés. Par exemple, après les cassettes, les livres et les t-shirts, comme Benoît aime bien picoler, vous pourriez sortir le 12 degrés 5, guignol de l'info. Ou alors, pour rester dans l'univers de l'humour, le coussin péteur, guignol de l'info. Je m'excuse, tu m'en veux pas, dis. Marionnette, marionnette, latex. Capote, latex aussi. Nono, aimez latex. Oh, cassé. Alors, vous voyez, si vous voulez faire autre chose à l'esprit, vraiment, allez-y l'esprit tranquille. Nous, on continuera les guignols dans le même esprit que vous. Excusez, j'espère que vous ne nous en voulez pas, les gars. Nono veut faire guignol. Nono, gentil avec guignol. Nono, gentil. Et en attendant, les gars, bravo et merci. Bravo. Bravo aux maquilleuses et aux habilleuses, parce que c'est assez magnifique. Il y a qu'une chose qui me dérange, mon cher Benoît. Les oreilles, je ne sais pas s'ils sont les tiennes ou s'ils sont les miennes. Là, vraiment, c'est quand même beaucoup, mais vous êtes très ressemblant des yeux et du nez. On s'excuse. Puisque je tiens six individus pareils. Et puisque je tiens six individus pareils, si vous vivez ou si vous avez vécu une crise d'adolescence, apparemment, c'est votre problème. Vous, si vous êtes parent de gens qui ont eu des crises d'adolescence, bref, vous contactez la grande famille. Ils ont vraiment besoin de vous. Ils cherchent un voyage. Michel Filt, avec ou sans bruit. Vous n'hésitez pas. Demain, c'est le jeune romancier, mais à grand succès. Alexandre Jardin pour son nouveau roman, L'Ile des Gauchers. Merci à tous. Merci aux auteurs de Guignol. Cyrano de Bergerac.